Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5ème année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de répartition, de la répartition, bien à vous. J'espère que je vais pouvoir choisir ma maison, hein ! Oh ! Oh déjà... Oh putain ! Alors... Oh putain ! Oh, il a envie de chialer ! C'était... C'est un grand moment qu'on est en train de vivre, là. Je crois que je vais pas trop m'éterniser sur les personnages. Accessoires de visage. Donc comment ça se passe, dis-moi. Ok. Donc là, c'est la forme de mon visage. Ok. Je sais pas trop comment me mettre. Je vais me mettre comme ça. Ah, les petites lunettes as ! Moi, je suis un peu blanc cadaverique, hein, vous savez. Moi, on part vers le blanc, hein. Ok, on va se mettre comme ça. Ce serait bien pour le moment. Coupe de cheveux ! Euh... Est-ce qu'on essaie de faire un truc un petit peu RP ? J'aime bien avec les cheveux longs, elle est belle. Ça, c'est pas mal. C'est un peu la longueur que j'ai. Il y a énormément de coupes de cheveux, hein. Ouais, là, je suis un peu comme ça, hein. J'ai les cheveux derrière les oreilles et tout. Franchement, je vais partir sur ça, vous savez quoi ? Je... Vous savez quoi ? On va la jouer un peu RP. On va partir sur ça. Ouais. On va partir là-dessus. Couleur des cheveux. Moi, j'ai les cheveux noirs. Grain de beauté et tâche de rousseur. Je peux aussi me mettre des cicatrices. Sur le visage, il n'y a pas un petit... Un petit éclair ? Non, je ne vais rien mettre. Je ne vais rien mettre. Elle a quand même une tâche de rousseur. Est-ce que je peux tout enlever ? Mouais. Je vais essayer d'être vraiment le plus blanc possible. Couleur des yeux. Ah, moi, j'ai des yeux marrons. Voilà. Là, c'est bien marron. Il n'y a pas de doute. Ok. Il faut changer la catégorie. Est-ce que la catégorie, vite fait, est changée dans le chat ? Je suis en train d'y penser. Il faut changer la catégorie et mettre Hogwarts Legacy. S'il vous plaît. Comme ça. Là, les yeux sont bien marrons. Il n'y a pas de doute. Comme ça, c'est bon. Couleur des sourcils. On va les laisser noirs. Ah, niveau difficulté. Sorcière ou sorcier ? Ah, le dortoir. Est-ce que je vais être dans le dortoir de sorcière ou sorcier ? Je vais être dans le sorcier. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec toi avant la rue. Oh ! Elle est hasard ! George, Je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêchée de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'ai... Non, n'en parlons pas ici, elle est hasard. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir ce milieu d'aluminium. Oh ! Il a des sombrales ! Je pense, on ne voit rien. Il dit quelque chose qu'on ne voit pas, je pense que c'est des sombrales. Je suis trop contente ! Oh là là ! Je l'attendais, hein. Je l'ai attendu, hein. T'es fou ? Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Ecosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue. Il a un coup d'air, monsieur. Oui, monsieur. J'arrive en tant que cinquième année. Oui. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censés avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Aurais-tu vu cela ? La révolte des gobelins. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme. Elle est hasard. Qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée. Et l'est hasard. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser. Pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Run Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. Oh ouais. Moi je sais d'être des orcrux hein. Filé-moi une épée. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Elle voit quelque chose elle. Moi non plus. Je vois quelque chose. Je vais parler fourchelangue dans deux secondes. Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez. Non. Oh putain. C'est bon. Professeur, donnez-moi un balai. C'est bien de merde. Emballez peut-être un... La clé ! Oh l'opening L'opening est incroyable Il est très beau le jeu Très très beau Ok en bas à droite je vois ma vie Ok avant de me soigner Je vais décaler la cam parce qu'en bas à droite Je vois ma vie et je pense que ça peut être une information importante Si vous voulez y accéder Je vais me mettre comme ça même Pour pas prendre trop de place Ça ça dégage Voilà c'est bon Ça vous avez l'info Le dragon il était ouf Ok ça va mieux Il était peut-être contrôlé Bah dans sa tanière Ok Waouh C'est un porto loin Porto loin ? Un objet ensorcelé Qui amène ceux qui le touchent A un endroit précis Je me sens mieux monsieur Allons explorer les alentours Très bien Mais suivez moi Nous ignorons qui a créé ce porto loin Et pourquoi ? Ok C'est parti Le jeu est très propre Alors je me suis retrouvé à la base dans une calèche Calèche avec des sombrales Mais où ce porto loin nous a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale Nous nous trouvons dans les Highlands d'Ecosse Monsieur Ces ruines Vous pensez que... Que le porto loin devait nous emmener ici ? Bien sûr Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu Mais Myriam n'a pas laissé ce porto loin à George sans raison Et je crois fermement qu'elle Ainsi que George Ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison Si vous n'avez rien de cassé Et que vous n'y voyez pas d'inconvénient J'aimerais jeter un coup d'oeil dans le coin Aucun problème monsieur Bon Voyons si nous arrivons à trouver un chemin Pas évident au milieu de tout ça Mais c'est ouf comment il est beau le jeu Oh ça y est Je vais poursuivre la quête Où pensez-vous que votre femme a eu le porto loin qui nous a mené ici ? Bonne question Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne Ok De la magie ancienne ? Oui Une puissante magie maniée par de rares individus Qui semblent s'être perdus avec le temps Waouh waouh Le château de Poulard est issu et pour ainsi dire Constitué de cette magie ancestrale Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porto loin Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches Ah voilà j'ai retrouvé le chemin Venez Ah bah je... Vous avez traversé professeur Mais monsieur Pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers Elle aurait pu faire tant de bien Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir Ce qui importe vraiment c'est la personne qui la manie Waouh On y va professeur je passe moi C'est de la glace ? Putain Elle fondrait si c'était le cas On dirait plutôt une sorte d'enchantement Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin Vous voyez si vous avez fait des progrès avec votre baguette J'aurais dû prendre ma baguette Frappée vers le centre Il n'y a pas de problème professeur Vous allez voir ce que c'est un vrai sorcier Ok Oh j'ai ma baguette Insupportable la meuf Ok Appuyez sur pour effectuer le lancer de base Oh lala C'est mon premier ça Ah Utilisez votre caméra pour sélectionner une cible active D'accord Oh là Je glisse Eh bien je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide Moi non plus C'est quoi ça ? Paf Oh lala Bon il va falloir calculer avant combien de temps je vais balancer un avada cadavra Merci monsieur C'est bon le son ou c'est trop fort ? J'y vais professeur Attention Oh lala Je claque du sortilège dans tous les sens Ok nickel Accrochez-vous bien Préparons C'est beau hein Nous y sommes presque Wow Oh lala Les lions là sur le côté Regardez en haut Vous les voyez ? Il y a des statues de lions Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé C'est Dumbledore Attends c'est qui ? C'est Dumbledore ? Non c'est peut-être pas Dumbledore Ah la minicarte vous montre Ah bah maintenant c'est là où je suis qu'il y a la minicarte Bon Bon on verra après ce que vous préférez La minicarte vous montre votre environnement Vous apparaissez au milieu de la minicarte Donc moi je suis le point violet Cette cône représente Ok appuie sur V Maintenant pour accéder aux détails de la quête Donc là Ah bah tiens examiner C'est pas Dumbledore Je ne pense pas J'allais claquer 2-3 sorts mais je me dis Molo avec la baguette Molo C'est encore cette pierre cristallisée enchantée Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer ? Allez hop Ah trop loin trop loin Calme-toi calme-toi Qu'est-ce que c'est ? Professeur Fig Oh Je me vois dans la banque de Green Gox professeur C'est la banque de Green Gox non ? On est où là ? C'est une banque ? Où est-ce que je suis ? Comme c'est étrange Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus Elle elle voit des trucs Je vois des trucs Intergir avec la magie Ne bouge pas tu vas voir V pour plus d'infos Le professeur Fig et moi avons utilisé un porte-au-loi pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les islandes écossaises Nous devons explorer les mystérieuses ruines avec lesquelles nous pensons que le porte-au-loi était censé nous conduire Alors attends Qu'est-ce que je dois faire ? Interagir avec la magie ? Ah peut-être me coller tout simplement ? Voilà Non je vais pas mettre la cam en haut parce que vu que je suis en mode fond vert Ça va faire dégueulasse Ça ronfle Oh j'avais pas vu il y a un Goblin Kidder Eh oh Michel Eh ben ça travaille dur Eh ben Excusez-moi C'est moi Qu'il y a un Cooper ? Un petit instant Je vais vous aider Voyons voir ça Trop beau le jeu Ah ça me rappelle une petite séquence avec Hagrid et Harry Ah ça me rappelle une petite séquence avec Hagrid et Harry Wouah On va récupérer les sous-sous Après vous Oh la vache Oh la vache Des centaines D'ailleurs vous enverrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12 Actuellement nous sommes juste en dessous du haut d'entrée Les coffres que vous voyez sont les plus récents Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Greencock ? Ah c'est un roller coaster le truc hein Tu le vis Ouh Oh la oh la oh la le coaster Pourquoi une grande Ah la fonte Oui C'est pour la magie Voilà Ouais je me souviens de ça Arrêtez vous là Police Numéro du coffre Numéro 12 s'il vous plaît Coffre 12 Et quelle journée Bon allez-y C'est incroyable On a même pas vu encore Poudlard A Poudlard je chiale Il entend tout le monsieur derrière T'inquiète pas que ce dragon est dans la banque T'inquiète pas Ce dragon est dans la banque C'est sûr et certain Ok Suive le professeur Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau Et toutes ces années personne n'a jamais demandé le coffre 12 Enfin jusqu'à aujourd'hui Merci pour votre aide Que devons-nous chercher ici à votre avis ? Je ne sais pas Dites- Est-ce que vous pourriez Sur le coffre 12 précise que je dois ouvrir la porte au sol détenteur de la clé puis la refermer derrière lui ? Merde Je ne m'attendais certainement pas à cela On l'aime là Allez Je le fais professeur Oui Le sortilège de révélation C'est l'occasion de l'apprendre Voyons un peu ce qui nous échappe D'accord ? Levez votre baguette Et commentez Stabilisez votre baguette avec Ok Et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège Appuyez sur la commande Attends j'ai rien compris J'ai rien compris Ah c'est bon Réussi Réveilio Pas de problème professeur Moi je le fais Vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Réveilio Une porte Ah c'est un début Et encore ce symbole J'imagine que vous ne voyez pas de... Si professeur Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre Je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre Je vous en prie Restez près du professeur C'est écrit Sans la merde Oui oui Je reste près de vous Je vous tiens la main professeur Je reste près de vous Je n'ai pas confiance Ok je peux même courir Oh là là le prof il court Attendez faites pas le cours professeur C'est devenu de la glace Ah mais je vois vraiment des choses que personne ne voit Je vois une sorte de statue Mais ce n'est qu'un reflet sur le sol J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol En effet le reflet est toujours là Mais la position de la statue est inversée Quand vous avez bougé Vous avez attiré le reflet vers la lumière Ah oui Effectivement Vous devriez peut-être lancer Lumos Oh bah un petit coup de Lumos ça ne fait jamais de mal à personne professeur C'est parti C'est plus simple celui-ci Allez Vous avez obtenu le sortilège d'une image de baguette Lumos qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts Ok C'est parti Est-ce que je dois les allumer Absolument pas Ok Donc ça suit la lumière Ah bah tout simplement m'orienter avec le bonhomme Non Ah Oh putain Protégo Bon là c'était mon moment là Là c'est Utiliser protégo face à des attaques Vas-y 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 Ah bah atta Attaquez-moi parce que Faut m'attaquer Attaquez-moi Allez Les mains dans les poches Professeur Elle est incroyable cette séquence Ah peut-être un petit coup de Lumos Ça fait mal à personne Professeur Oh je dois aller Qu'est-ce qui se passe Cette race de magie semble vouloir me mener quelque part Ah c'est donc là qu'il m'emmène Toujours cette lueur Oui Bon t'inquiète pas que Eh Et de 1 Et de 2 Et de 3 Bougez pas Venez Venez Merde c'est quelle touche pour me défendre Merde Ils sont alignés là Il y en a une autre derrière moi c'est ça Maintenez-à l'ordre de Protego Pour contrer Ah pour contre-attaquer Et étourdir l'ennemi Avec Stupéfix Les ennemis étourdis Subissent des dégâts en plus Oh là là Ok Faut que je maintienne Ok C'est maintenant Kiki Ça va Bon au moment ça se passe Easy win Je cours Ah vous savez J'avais déjà trouvé la touche courir Qu'est-ce qu'il y a de la C'est une potion ? Une petite potion de champ ? Je ne sais pas ce que c'est. Il est trop cool ce prof ! C'est la pensine ! D'accord ! Donc là, il y a un souvenir dedans ! Ah ! Tout est en place. Le portelon est caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé n'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir, et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Vous m'a l'air bien différent, il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Me ne sais pas. Mais monsieur, vous ne devriez pas être ici. Oh, il a de ses épaulettes, lui. J'avais raison, Hanrock. C'était celui-ci, c'est un journal qui était recherché. Votre réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Je donnerai rien. Monsieur... Il a fait la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Hmm... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Quoi ? Quoi ? Je connais une issue. Professeur ! Je connais une issue. Je connais une issue. Professeur ! Professeur ! Oh, le bordel ! Oh, les Isla... Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait... Totalement immunisé contre la magie. La musique Ah Poudlard ? Je suis dans la forêt là ? Il est pas si grand C'est moins impressionnant d'un coup C'est vrai qu'il y a de chuchu charles qu'on a vu passer Par contre j'espère que je vais pas être une pouffe souffle Je vais péter un câble Parce que moi j'ai lié mon compte pour avoir des trucs exclusifs Mais j'espère ne pas être une pouffe souffle Je vais péter mon crâne si c'est ça J'espère pas Moi j'avais dit Team Gryffondor depuis le départ Ah attendez hein Mais à une condition professeur Que je sois Gryffondor Si je suis pouf souffle Et Sia ? Finéas Nigellus Black Préparez vous à rencontrer le directeur Oh FIG Merci de vous joindre à nous La cérémonie de la répartition est terminée Famille avec Sirius Black ? Des complications Comme ça des complications Il semble que le problème déconnece Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins FIG Et le peu de patience qu'il nous reste s'épuise très rapidement Ça va hein Bon monsieur Bonne journée professeur Y'a Harry C'est la meuf qui a rien compris C'est Harry Il nous reste quelqu'un à répartir Monsieur Weasley Allez hop Gryffondor Allez Tais moi ça sur la tête Gryffondor Gryffondor Ah oui Vous avez quelques années de plus que les autres non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici Des préférences et des préjugés C'est vrai Gryffondor J'ai hâte de commencer les cours Ça va jouer comme ça ? Aux questions ? Oh non Oh putain n'a pas ça Ah Ah j'ai J'ai hâte de commencer les cours Non c'est trop studieux J'ai hâte de commencer les cours De rencontrer mes professeurs Et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard En effet Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués Le Fondor s'il vous plaît Ce que vous apprendrez en cours Vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur Vous n'abandonnez pas facilement Les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas C'est vrai Votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir Une vraie Gryffondor Vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle Ah non Ah non Non Le choixpeau magique tiendra compte de votre choix au monde La maison Poufsouffle c'est l'avec Choisir une autre maison Gryffondor Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin S'il le faut Ma vraie nature ressort toujours Vraie nature trop gentille Poufsouffle Allez hop Arrête J'étais à deux doigts de t'appeler Parce que s'il y avait un questionnaire Je voulais que ce soit toi qui réponde Parce que c'est sûr que tu aurais été Cerdègle ou Gryffondor Acceptez la maison Allez hop Vous avez vu ça s'est fait naturellement C'était si naturel en plus Ça s'est fait comme ça Oh merci beaucoup Oh on dirait trop Ron Hermione Harry Encore une chose En raison d'une blessure fâcheuse Subie lors de la finale de l'an dernier La saison de Quidditch de cette année est annulée Oh non Silence Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai Alors ne me tentez pas Vous êtes ici pour vous concentrer Sur vos études Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire Avant le début des cours demain J'ai dit Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire Avant le début des cours demain J'arrive Une arrivée en fanfare Ravi de vous rencontrer Je suis professeur Weasley Pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue A sa salle commune Je m'en occupe monsieur Comme je le disais Je suis le professeur Weasley Ravi de vous connaître Professeur Weasley Je suis également professeur En tant que directrice adjointe J'ai l'honneur d'être chargée De vous emmener à votre salle commune Suivez-moi Ça s'est fait si naturellement d'être Gryffondor En cinquième année Cela s'annonce passionnant Oui j'ai vraiment hâte Je me souviens de mon arrivée Dans la salle commune de Gryffondor Après ma répartition Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor Néanmoins je n'arrivais jamais A me souvenir du mot de passe à l'époque Mot de passe ? Mot de passe ? Le mot de passe est Grata Domoum Ah oui ça n'a rien à voir avec l'ancien mot de passe Grata Domoum Grata Domoum Vous pouvez passer ? Faut que je pense à Gratin Dauphine et moi Gratin Domoum Bravo Bien Entrez Et allez vous reposer Une journée bien chargée Vous attend demain Je passerai vous prendre dans la matinée Pour votre tout premier cours Merci professeur Weasley Je vous en prie J'espère que vous passerez une bonne première nuit Dormez bien C'est beau hein Oh ça a l'air si joli chez moi Chez moi c'est juste une piôle Oh non c'est la salle commune Je ferais bien de rejoindre la salle commune Attends c'est la chambre ou c'est la ? Mais non c'est la chambre Mais what ? Trouvez votre salle commune Attendez moi je vérifie avant Peut-être des trucs à bouffer ici Hop là réveillon C'est beau C'est de toute beauté C'est beau hein Allez On va descendre Attends on va aller voir par là quand même Oh regardez Regardez la plume Ah bah Ah si regardez Attendez Oh C'est magnifique Oh j'ai déglingué la porte Australie Bon je bouffe tout hein Dès qu'on me propose des trucs à bouffer Attends ça je suis sûre que je peux le bouger Ah non Allez Je descends Je descends Allez Oui la salle commune déjà Faites place à la griffon d'or hein C'est trop beau Oh la la qu'est-ce qu'elle a elle C'est quoi ton problème toi Tu commences Eh tiens Eh tiens Drago Malfoy C'est une meuf qui a vraiment pas compris Attendez il y a trop Se présenter à Allez C'est Hermione Granger ça Je ne comprends pas ce que je fais de mal Ce n'est pas un sort compliqué Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Oh bonjour Bienvenue à Gryffondor Je suis Cressida Ravi de faire ta connaissance Cressida Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir Tu es arrivé juste à temps Un petit peu J'ai étudié avec lui Pas du tout Je ne dirais pas ça non Mais j'ai étudié un peu avec lui avant notre arrivée Zut J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure Oui J'ai un souci J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation Mais c'est un peu plus compliqué Je sais que tu vas y arriver Peut-être qu'il faut encore t'entraîner Tu dois t'entraîner Allez Peut-être qu'il te faut encore un petit peu d'entraînement Un peu d'entraînement et tu y arriveras Je me suis entraînée tout l'été Je peux lancer des sortilèges plus compliqués que ça sans parler Pourquoi celui-ci me donne tant de mal Bah peut-être parce que t'es mauvaise Je vais continuer à travailler Peut-être parce que t'es nulle Je te souhaite bonne chance C'est difficile les sortilèges informulés Beaucoup d'élèves utilisent des sortilèges informulés Vas-y je vais me demander si c'est difficile Alors qu'elle n'y arrive pas Il y a un mec derrière il fait un malaise Appelez les pompiers Et du pudding au visage du professeur Sharp Il n'était pas ravi Est-ce que beaucoup d'élèves lancent des sortilèges informulés ? Pas du tout On n'apprend pas les sortilèges informulés avant la sixième année Et de nombreux élèves ont beaucoup de mal J'essaye simplement de prendre de l'avance Le mec derrière il est vraiment pas bien Ah ça y est ça va mieux Le mec ça va ? Il était vraiment dans le mal Il glissait et tout J'étais en mode Il va tomber par terre What ? C'est qui celle-là elle m'intrigue ? Eh oh ! Il faut que je parle à Nelly Elle se la raconte elle Elle se la raconte un peu trop Quel dingo Je m'appelle Nelly au fait Nelly Oxpire J'ai entendu des rumeurs Sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de Poudlard C'est vrai pour le dragon ? C'est vrai Oui notre diligence a été attaquée par un dragon Wow J'en crois pas mes oreilles C'est passionnant Et terrifiant En tout cas T'as apporté un peu d'animation à Gryffondor Et à Poudlard On en avait bien besoin C'est vrai qu'elle fait un peu l'Una Lovegood elle Que raconte-t-on sur mon arrivée ? Oh bah oui j'ai envie de savoir On m'insulte déjà ou pas ? Je suis pas comme tout le monde C'est un plaisir de faire ta connaissance Oh les cartes derrière D'accord Non mais elle Moi aussi je veux monter Je peux pas Elle est coincée Elle y arrive pas Ah c'est bien fait Genre elle est en galère et tout Trop bien fait Allez J'allais dire Ron Weasley Et bah j'étais pas loin C'est un Weasley Trop drôle Oh salut Ron J'ai entendu parler de ton arrivée ici Incroyable Je suis content que vous alliez bien Fig et toi C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence Oh Euh Oui Une connaissance du professeur Fig Oh Je ne voulais pas être indiscret Sale affaire les dragons Je suis soulagé que tu ailles bien Merci Gareth Moi aussi Tu es de la même famille que le professeur Weasley Ouais C'est ma tante Ça doit faire bizarre Alors tu peux faire tout ce que tu veux Je vais dire quelle chance C'est quoi Ça doit être bien d'avoir une tante qui enseigne C'est ce qu'on pourrait croire oui Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant Mais je sais qu'elle veut bien faire Et c'est une sorcière très puissante On peut toujours compter sur elle C'est un plaisir de t'avoir rencontré Qu'est-ce qu'il y a dans ta tasse ? Tu bois de la bière au beurre Dès le petit déjeuner Hein ? Oh non J'essaie de perfectionner une recette que j'ai inventée cet été J'y suis presque D'après certaines réactions Il me reste peut-être encore un peu de travail Ok C'était un plaisir Gareth Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tante Plaisir partagé Bonne chance pour aujourd'hui Ah bah vas-y Merci J'arrive ? J'y vais Ah non ça c'est Oh ! C'est un Demon Guys Je sais plus comment il s'appelle lui Il est dans les Animaux Fantastiques Bonjour professeur Bonjour professeur Première journée Je rêve de cette journée depuis longtemps Je n'en reviens pas d'être ici Eh bien vous y êtes Profitez-en au maximum On n'a qu'une seule première journée à Poudlard Bon Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année Vous allez devoir rattraper votre retard D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année Eh ! Comptez sur moi Le brevet universel de sorcellerie élémentaire Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école Je suis professionnel Attendez j'ai mon chat qui est devant Il vient me foutre le bordel Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier Il vous permet de consigner ce que vous apprenez Afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile Merci professeur Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions Pas de problème Par ici Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie Et de vous éduquer sur le monde des sorciers Ah bah écoutez moi je suis là Il n'y a pas de soucis J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile J'avoue que le livre va être stylé Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure Ne traînez pas Le guide semble avoir des informations pour vous Il y a un problème là Il y a un monsieur qui a en train de crever là Ce portrait représente le sorcier Barufio Célèbre pour son élixir cérébral Est un exemple de ce qui arrive lorsque des incantations ne sont pas bien prononcées Après qu'il prononça un B à la place d'un V Sa femme se retrouva avec un bison sur les épaules Bah en train de mourir hein Récupérez les pages du guide du sorcier à Poudlard Euh ça crache là mon jeu non ? Ah non vous devez débloquer un défi de guide du sorcier Ok Les défis de guide du sorcier sont seuls moyens d'obtenir des points d'expérience Ok Ouvrir le guide échappe Oh la vache Voici votre niveau de sorcellerie Et bah il est bien pourri pour le moment L'expo obtenu au cours des défis augmente votre niveau de puissance Votre guide du sorcier suit votre progression dans le défi actuel En récupérant la première page du guide vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis Le nouveau défi que vous débloquez au fil de l'aventure apparaîtront ici Selectionnez des pages du guide du sorcier pour continuer Bah guide du sorcier Chaque défi comporte plusieurs niveaux Les récompenses spéciales sont débloquées à chaque nouveau niveau Ok Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi qu'on souhaitait les souvent Attends il y avait un truc là Attends j'avais déjà un truc Non ? Guide du sorcier J'aime pas le fait qu'il y ait une araignée là Ah récupérer deux pages du guide du sorcier D'accord Euh attendez moi je regarde Oh Carte du monde Carte de pré-aulard D'accord Ok je peux pas encore cliquer ailleurs Inventaire Bah j'ai que dalle Équipement Accessoire de main Attends j'ai déjà des petits gants Ah mais attends moi je veux Je veux être belle hein Non 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 des équipes Non mais attendez moi Filez moi Non mais attendez 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 Équipement 6 sur 20 Il y a Anguille sous roche là On est d'accord Il y a Anguille sous roche Manche de baguette Monture volante On a encore du chemin à parcourir les gars Tout ça on l'a vu Quête aucun devoir Commencez votre De toute façon Passez votre première Bon j'en ai à Poudlard J'ai envie de te dire Allez c'est parti J'arrive madame professeur Weasley Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci A l'intérieur du château Comme à l'extérieur A l'intérieur comme à l'extérieur Elle m'a dit Moi je claque des réveillus un peu partout Oh Mais je vois rien Dégage toi Mais dégage Elle m'a niqué tout mon plaisir Ah voilà Il est beau Ah c'est mignon Je claque des sors moi Oh Oui oui j'arrive professeur Serrure de niveau 1 Je vais commencer à déverrouiller les serrures dans cette bain J'arrive professeur Il n'y a rien Attends J'arrive professeur Il n'y a rien C'est quoi professeur ? C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette Pour vous déplacer rapidement Votre guide du sorcier Contient une carte du château Ouvrez-le Et cherchez le hall central Petite question vite fait le chat Est-ce que vous pourrez confirmer que ma vidéo youtube de 16h est bien sortie ? S'il vous plaît Vu que là j'ai pas moyen de checker Vous avez découvert Ah j'ai eu de l'argent J'ai même pas fait gaffe Vous avez découvert un point de déplacement rapide par flamme de cheminette Vous pourrez ouvrir la carte à tout moment Pour vous déplacer rapidement vers la flamme de cheminette découverte Oh trop bien Ah bah ça c'est chouette Donc via la carte Tout l'art est divisé en deux zones principales Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs Et abrite les salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle Ok ça marche merci Sélectionnez la zone de l'aile sud pour continuer Ah là Donc moi je suis là L'aile sud Là Bah non c'est là Attends C'est en bas Le sud Mais c'est pas sud ça c'est nord Bon bah Voilà Cette vue vous permet de voir Toutes les flammes de cheminette disponibles Dans la zone Les flammes de cheminette verte représentent les flammes que vous avez découvert Y compris celles de la salle commune de votre maison Les flammes de cheminette grise révèlent l'emplacement des flammes que vous n'avez pas encore trouvé Ok Du côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt académiques Tels la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serfs Sélectionnez la zone de l'annexe de la bibliothèque Ok Le professeur Weasley a débloqué la flamme de cheminette du hall central Pour vous Non non Utilisez A et D Ah ok pour faire tourner la carte Ok Donc là je TP C'est fait Ok merci pour l'info c'est gentil Oh là Oh là là Nous y sommes Cela nous a fait gagner beaucoup de temps Oui Cet escalier mène directement dans le hall central Waouh Depuis le hall central Il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château Il se passe toujours quelque chose ici C'est le coeur du château Notre garde King's Cross à nous En quelque sorte Oh c'est lui le dragon qui m'a attaqué Ce sera tout pour l'instant Vous allez devoir assister aux cours de sortilège Et de défense contre les forces du mal Aujourd'hui Et ne tardez pas à vous rendre à Pré-Holard Pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin Puis j'en savais plus sur les cours de sortilège En quoi consistent les cours de défense contre les forces du mal Qu'est-ce que Pré-Holard non ? Merci professeur Et moi Pré-Holard c'est parti Oui c'est ça Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées Et de détours pour arriver au château Nous avons fait un détour en venant ici Nous avons exploré des ruines et je ne peux pas en dire plus Des ruines vous dites ? Bon j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui Quand on parle du loup Professeur Fig Vous devez avoir les oreilles qui sifflent Oui Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année Des bases solides en matière de sortilège C'est le talent aussi professeur Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie Quoi qu'il en soit Je suis ravie que vous soyez arrivés entiers Des bateaux et des diligences desservent Poudlard Mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon professeur Malheureusement c'est plutôt lui qui nous a choisis Bien, assez bavardé Je dois rejoindre ma classe Puis-je compter sur vous professeur Fig Pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier Bien sûr Pas de doute là-dessus Merci Je vous souhaite bonne chance Merci professeur Ovisley Pas de problème Pas de problème Merci qu'à moi Puisque je m'en servirai pour suivre votre progression Oui professeur Venez me retrouver dans ma salle de classe Après avoir assisté à vos deux cours Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionné Et nous verrons si nous pouvons aller Après Olar faire quelques emplettes Très bien Alors attendez C'est beau ça C'est beau ça C'est beau ça Je regarde Putain il y a un truc Regarde là Il y a un petit papier Je reviens C'est là je commence Oh je me fais engueuler Il y avait un petit truc qui partait là-bas Je voulais y aller moi Oh Là regardez Bon écoutez je vais voir le professeur Quel plaisir de vous voir professeur De même J'avais bon espoir de vous croiser Avant que vous ne replongiez dans vos études Vous ai-je entendu parler D'explorer des ruines Avec le professeur Ovisley C'était rien monsieur J'espère ne pas en avoir trop dit Je n'ai pas osé mentir Mais je ne lui ai rien dit d'autre Sur notre périple Malgré tout Je pense qu'elle soupçonne Que nous lui disons pas toute la vérité Sans doute C'est une sorcière brillante Et surtout très perspicace Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire Nous ne savons pas encore Ce qui nous attend au bout du chemin Elle risquerait de ne pas approuver Que vous deviez vous Vous absenter de temps à autre Et elle pourrait se sentir obligée De donner au directeur Des détails que nous préférerions taire Compris professeur Bien Bon Aussi capable que vous l'êtes Je pense que le don que vous possédez Nécessite un entraînement rigoureux Professeur si je puis me permettre Vous avez eu la chance De pouvoir suivre les enseignements De sorciers Et sorcières de talent À ce sujet Et pour m'éviter Un énième reproche A peine dissimulé Du professeur Weasley Avez-vous remarqué Que la carte De votre guide du sorcier Était enchantée Dépliez-la Que je vous montre Comment ça ? Ne me dites pas Professeur Que j'ai Une carte ? L'icône représente la quête principale Terminant les quêtes principales Progresser dans l'histoire Débloquer de nouvelles fonctionnalités Obtiendrait de l'XP Ça d'accord Certaines quêtes sont verrouillées Par un sortilège Ou nécessitent un certain niveau Dans ce cas là Vous devrez atteindre le niveau requis Ou maîtriser le sortilège nécessaire Pour activer la quête Les nouveaux sortilèges Peuvent être obtenus En terminant les devoirs de professeur Ou en tant que récompense de quêtes Suivez les quêtes disponibles Ok Donc là Donc là il y a ça Cour de sortilège Ou cour de défense Contre les... Oh ! Là on apprend Axio Et là Lévio Léviosso Lévio ça je connais Mais Léviosso Je connais pas Ok j'y vais Léviosso c'est maintenant Et je l'ai attend Pour le moment le jeu est très très beau La synchro labiale est stylée aussi C'est très propre Lancer la boussole ensorcelée Attention moi Voilà ça là c'est quoi ça Rouler Ah c'est une énigme Oh ça c'est une énigme Énigme Hein ? Je comprends rien Attends attends Ok c'est bon attends Il y en a un de chaque côté Alors attends Là faut se concentrer 11 Oh là là Si je tente de voir la porte Ça passe pas Ah c'est la merde Non mais on verra plus tard L'énigme Oh l'énigme On la checkera plus tard Je veux juste voir Oh C'est qu'il m'a dit ça Mais attends je peux vraiment me balader partout dans le château là Je peux me balader partout Attends attends je vais me paumer Je suis en train d'aller dans des endroits interdits ça se trouve Rien à foutre Ah oui les pieds sont à droite Une serrure Ah Flûte Bon bah je remonte Je remonte Assister au cours de défense contre les forces du mal Mais en fait je peux me balader au château comme je souhaite C'est à dire que là C'est magnifique C'est un C'est un Oh Quoi Yeah Ah bah attends ça me donne un bonus ça Là j'ai le droit au truc Parce que je lui guide Tiens Obtenir la récompense Donne la moi Gant royaux de poudlard On va rendre une paire de binocles que j'ai eu S'il vous plaît Oh s'il vous plaît Professeur Oh là Bon je vais aller au cours Je vais aller au cours avant Je vais aller au cours J'ai trop envie de me balader partout là C'est magnifique le jeu est incroyable J'ai envie de me balader partout Tu vois là il y a une page Tu crois que je peux l'attraper Peut-être pas Peut-être que je m'emballe aussi Allez on y va Ah ça charge Ouah T'il est un Trop bien On va déjà aller au premier cours Je passe au travers des joueurs Non j'ai l'impression Ouais C'est parti Oh putain ça lag C'est le dragon qui m'a attaqué Vous avez dû en entendre parler Bref Vous vous demandez peut-être Ce qui a permis à une vieille dame comme moi De défier la plus grande bande de braconniers De l'est du pays de Galles Et de tous les vaincre jusqu'au dernier Le savoir La sagesse ne dépend pas du nombre d'années Aujourd'hui nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie Plus deux fois que je ne saurais m'en souvenir Même face au marge Une gardium Levioso Mais c'est pas Levioso Un sortilège de lévitation Levioso Un adversaire surpris est affaibli Pouvez-vous vous défendre monsieur Prouette ? Eh bien non Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb C'est bien la valeur de la simplicité En particulier en situation de combat Bien Travaillons ce que nous venons d'apprendre En commençant par les bases Je vais prendre une gifle Stabilisez votre baguette Oh la vache Oh la vache Mais pourquoi Levioso ? C'est Wingardium Leviosa ? Il y a un problème de traduction Ou ça s'appelle vraiment Levioso ? Ça me paraît bizarre cette histoire Bien Essayons quelque chose de plus compliqué Commençons par le lancer de base Pas de soucis professeur j'y vais Effectuer un lancer de base en appuyant sur clic gauche Shlac Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Oui Cette fois lancez d'abord Levioso Puis enchaînez avec le lancer de base C'est parti professeur j'y vais Maintenant Bien À présent le lancer de base Brisez le bouclier Tac Bravo C'est très bien Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel Commençons avec vous deux Moi je du du hein Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit Oui bah tiens le serpentard Allez viens là Viens là le serpentou là Tu vas voir je te déglingue moi Oui T'es prêt ? Tu vas se faire claquer les fesses par une Gryffondor mon petit Merde Tiens On fait le malin Ah ouais Et voilà Pas mal pour quelqu'un qui débute Tu rends coup sur coup Fierté Je vous ai placé dans une position difficile Et vous avez été à la hauteur Des points pour Gryffondor Merci professeur et Kat Heureuse d'avoir pu m'exercer Si j'en juge parce que vous m'avez montré aujourd'hui Vous réaliserez de grandes choses J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents Je sais qu'ils en ont les capacités Donc ils se doivent d'y parvenir Un duel en classe c'est une chose Mais affronter des mages noirs Ou plus probablement des gobelins C'est une toute autre histoire Que vous ne devez pas prendre à la légère Compris professeur Bien Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous Encore bravo Je vous contacterai bientôt Pour vous donner des devoirs supplémentaires Très bien Le spectacle est fini pour aujourd'hui Le cours est terminé Réveillon Ah J'ai vu J'ai tout vu Et hop une page Ce gros squelette de dragon suspendu dans la salle de défense contre les forces du mal Est en réalité un trophée récupéré par le professeur Hecat Après qu'elle est démantelée Elle a A elle seule Un des plus grands réseaux de braconnage de l'est du pays de Galles Pendant l'assaut anti-braconnage En 1878 Je regarde Qu'il n'y a rien autour Regarde le début de la queue Oh là là Quelle belle bête Bah alors Ça fait quoi de se faire défoncer ? Ce duel était assez incroyable Tout le monde va en parler C'était un bon entraînement Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter une experte Au fait Je m'appelle Sébastien Pallot Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette Mais Ce n'était peut-être pas ton premier duel J'ai eu ma dose de combat avec ma baguette Ça l'était Je n'ai jamais utilisé ma baguette en combat Si c'était le premier J'ai peut-être un don pour ce genre de choses Tu peux frimer Mais je ne suis pas Je ne vais pas dire que je me suis battue La magie exige de la motivation Et du talent Tu sais Je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif Et clandestin Oula Non mais attends Je ne veux pas tremper dans des trucs comme ça Ça s'emblouche Je ne sais pas Les règles existent pour une bonne raison Oui Pour cacher des choses aux élèves Des bizarres sont ce truc là Qu'ils ne nous pensent pas prêts à savoir Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard Tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps T'as raison on dit ça à côté du professeur Rejoindre un club de duel secret Ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre Merci Sébastien Je m'en souviendrai Bon J'ai été ravi de discuter avec toi On se reverra vite Peut-être dans un endroit clandestin Mais lui il veut trop qu'on fasse un truc clandestin On verra si tu es de la chance aujourd'hui Ou si c'était du talent Ça off hein Il a parlé à Lucan Brattleby Près de l'entrée de la tour de l'horloge Si ça t'intéresse A la prochaine Attends il y a un coffre là Pourquoi il y a un coffre ici ? Ah non ça me dit que c'est à l'étage J'ai une petite flèche Ok Allez Allez au cours de sortilège On y va Alors comment je l'allume la flamèche déjà ? Non c'est pas Lumos Non Merde Ah non il est vert excusez moi Il est vert donc c'est qu'il est débloqué Autant pour moi Je vais descendre Bon c'est ça Je claque des révélios de temps en temps Parce que je me dis qu'il Ah Quand J'ai une question Quand ça fait ce petit son Est-ce que c'est parce qu'il y a un coffre pas long Ou bien Un item important Vous voyez il y a eu ce bruit là Peut-être pour dire qu'il y a des coffres Ah là il y a encore le bruit Ah là il y a encore le bruit Il y avait un autre Je sais pas ce que c'est ça On le découvrira plus tard je pense Là il y a un autre Non il est pas là le TP Il est où ? En hauteur encore ? On va voir après Ils ont bougé ? Moi je révélios partout Toutes les deux secondes Révélios C'est pas grave Je veux rien rater Mais je pense que quand j'entends un bruit comme ça C'est pas pour rien C'est par contre Il y a combien d'étages à Poudlard Ah C'est parti Ah ouais trop contente Non c'est moi je pense qu'il y a des baisses de framerate avec le stream Là Derrière toi Il y a une place libre si tu veux J'arrive Merci Bonjour je m'appelle Nathie T'es donc toi la nouvelle élève Tu as déjà rencontré le professeur Ronald Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année Bon il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi Bien tout le monde Ouvrez vos livres à la page 517 Mais avant de commencer Quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non personne ? Hum ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes Incroyable Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attractions ? Bien Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autres utilités Vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale Merci Allez à votre place Ok Action Pas mal du tout C'est bien Vous apprenez vite Vous avez du potentiel mais n'oubliez pas Le potentiel n'est rien sans pratique Pratiquez Et vous pourriez rivaliser avec Miss Onai Vous avez bien travaillé C'est terminé Bien C'est tout Il m'a juste fait faire le sort une fois et dégage Une excursion ? Pas de soucis, vas-y, allez-y professeur Bon son cours était super rapide à lui Et qu'il a perdu trop de temps Bon on va voir Ah non mais voilà J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront Donc rien de mieux qu'un petit peu de sport Pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction Mais quoi ? Allez hop la maison Ah non Qu'est-ce que je dois faire professeur ? Attendez expliquez moi Vous savez moi j'ai un peu de temps ça Tout simplement Lancez Axio sur l'une des sphères Puis révoquez le sortilège au tout dernier moment Bien Voyez cela comme Très bien Ne vous déconcentrez pas Pas mal hein Ah voilà Ah mauvais mauvais Riffondor Rien de tel qu'un petit affrontement amical Pour pimenter les choses Miss Onaï Voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Vous aurez les bleus comme tout à l'heure Allez allez on y va Vous serez rouge compris ? Vous avance Je vais me foutre Oh tu triches je vois rien ma fin Attends mais je vois rien Ah non c'est chacun son tour c'est pas timé ok Ah c'est bon Non 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 tombe pas tombe pas Elle va me faire tomber Ça va Trop fort Trop fort Hum Ritch Trop fort Trop fort Ah non ça va On a qu'une égalité Match nul On va rendre les choses plus intéressantes D'accord ? Oh là qu'est-ce qu'il y a Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade De fait Assez discuté Concentrez-vous maintenant Vous en aurez besoin Cette manche sera décisive Voyons voir Et voilà Non j'aurais pu faire plus Parait qu'elle Ah va la pousser Ah putain J'ai été perturbé Elle va tomber Oh là là J'ai mal joué J'ai mal joué Ah comment j'ai mal joué Ah merde Il faudrait que je fasse un 50 J'ai pas envie de faire 50 apparemment J'ai perdu Oh là là J'ai le seum Bravo à vous deux Bon travail J'ai perdu Je suis défait J'ai perdu Défaite de chez défaite Oh non Je pouvais gagner Oh Le PS4 c'est pas avant avril Qu'il sort Ouais ça va mettre du temps Le cours est terminé N'oubliez pas vos affaires en sortant Tu n'as pas démérité Et tu as bien pris la défaite Je ne voulais pas te laisser gagner J'ai mis des semaines A vraiment maîtriser Axio J'ai mis des semaines J'ai juste mal joué Je suis juste dégoûté quoi Je te promets Ça me rassure Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup C'est peu de le dire Je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici On a immédiatement quitté l'Ouganda Et on a traversé la moitié de la planète Pour rejoindre une autre école dans un autre pays J'ai pris plaisir à te parler Je ne peux pas trop leur taper la discussion Pareillement Je crois que le professeur Ronan voudrait te parler Mieux vaut ne pas le faire attendre A la prochaine fois Non qu'est-ce qu'il veut me dire Oui oui professeur Je suis là Vous voulez me parler professeur ? En effet Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur monsieur Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Miss Onai est brillante Ne prenez pas votre défaite trop à coeur C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs Merci professeur Le duel n'a pas été facile Miss Onai est particulièrement redoutable Même si elle me paraît quelque peu distraite Ces derniers temps Le professeur Weasley Nous a demandé de vous donner des cours particuliers En dehors du cursus habituel Je vous prépare une tâche des plus spéciales Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles D'accord Y'a rien là ? C'est heureux de niveau 1 ça fait chier Bon Échappe On va aller voir Déjà dans les défis on a des trucs Ok Allez hop Oh la cape elle est stylée par contre La cape est très stylée J'ai quoi en quête là ? Je devrais parler à Lucan Joute magique C'est tout ce que j'ai ? Attends je pense qu'il faut que je sorte Je sors et peut-être il va y avoir un truc Tiens j'étais sûre Oui T'as de la chance J'ai un peu de temps Bonjour Tu voulais me parler ? Samantha Dale J'avais hâte de te rencontrer Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment J'espère que cette première journée se passe bien Tu as fait des épincelles en cours d'enchantement Tu as fait des épincelles en cours d'enchantement Tu as fait des épincelles en cours d'enchantement Eu de la chance Tu sais La chance du débutant Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours Bon j'ai des devoirs à faire Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen Ok Oh de péter un câble lui Oh Non c'est des coffres et tout Par contre on va peut-être faire un suivi de quête là Ok quête annexe désormais disponible Eh ben On va faire suivre la quête Et j'ai pas de point de TP par là au pire Je cherche ça Collection Ah d'accord C'est les items Bah attends il y a l'air d'avoir tellement de trucs Oh là là Il y a l'air d'avoir beaucoup On va voir Allez c'est parti Faut que je redescende Attends Est-ce que par là il n'y a pas un truc Ah il y a un truc bleu là Ah bah tiens Oh les toilettes Ça ça a l'air de scénario Je sais pas comment le Ça ça s'en fout Peut-être si je fais un coup de Rien à foutre Rien à foutre Rien à foutre Bon bah au moins C'est fait Ça a permis de voir un petit peu On va descendre J'arrive Attends faut descendre ou monter Non faut descendre J'espère que ça lag pas trop pour vous Et que c'est quand même plutôt propre Oh Coucou toi Non c'est trop mignon Dès que je crois à un chat Je suis obligée de le caresser J'ai pas le choix Plus fort que moi C'est trop mignon Ah ouais Ah ouais Ah oui ce truc là Non c'est pas du coup Pour le moment Si tu vois déjà J'aurais pu descendre Je peux jouer avec toutes les sphères Comme ça Ah oui Tu as gagné une bataille Mais pas la guerre Palo n'aura jamais une occasion Merde qu'est-ce que j'ai fait Attends quoi V Ça fait quoi V déjà Vous vous souvenez Attends ça fait quoi V déjà Pourquoi Ah c'est le suivi de Kate Il y a écrit V à côté de moi Je suis trop bête Ah ça c'est fait Ah un chat Bon je te laisse tranquille toi Le frère de Dobby Il est mignon Ah Vous voilà Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Très bien professeur Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ses ruines J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé est-je-tort ? Vas-y professeur je ne vous a rien dit Vous et le professeur Fig vous n'avez pas discuté de mon éducation ? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelque sort Reveglio c'est cela ? Et Lumos ? Tout à fait professeur Je vois, autant essayer de faire réciter un poème à un musard Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires Le professeur Ronan l'a mentionné Quoi ? Plus de travail ? Je ne sais pas si j'ai le temps de faire des devoirs supplémentaires Professeur s'il vous plaît Vous trouverez le temps, croyez-moi Vous comprendrez vite que vous avez beaucoup à apprendre Ah non professeur D'ailleurs le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Allons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues Des graines, des recettes de potions et des créa-sorts Merci professeur Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure C'est vrai que c'est pas ma baguette là Je suis prête à partir J'ai hâte d'aller à Préaulard Fort bien J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite Pour prendre vos marques Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble Oh bah tiens elle l'appelle Nathie Regarde On va prendre Nathie J'aimerais y aller avec Nathie Excellent choix Elle l'appelle Nathie Elle est l'une de nos élèves les plus douées Et elle connaît bien la région Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood Rockwood ? Un autochtone peu recommandable Mieux vaut les éviter lui et ses associés En particulier son bras droit Théophilus Arlon Une fois terminé le devoir du professeur Ronan Votre camarade vous retrouvera aux portes du château Pas de temps à perdre Plus vite vous aurez fini ce devoir Plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais C'est bon Parle au professeur pour recevoir votre premier devoir Les devoirs sont des sortes de quêtes données par les professeurs à Poudlard Lorsque ces quêtes sont terminées vous obtenez de vos sortilèges en guide de récompense Ah là ça sera réparo Ah quand même On va aller voir le professeur Attends et là je l'ai vu la page Là il y a un truc Serrures de niveau 1 Pour le moment je suis pas capable de voir les serrures Quoi c'était la porte qui faisait ce bout là Encore un petit chat Ah mais il est pas long en plus le prof Bon bah donnez moi un petit cours Un peu plus le temps à prendre En effet En effet et pas des moindres Le sortilège de réparation Réparo Comme son nom l'indique Il vous permet de tout réparer en un tour de main Je suis sûr qu'il me sera très utile Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai réparo. Je m'y attelle tout de suite, professeur. Oh, tiens, tiens, qu'est-ce que je viens de voir là ? Récupérez les pages volantes près de la statue brisée. Attends, genre ça là ? Ou ça c'est lui qui fait ça ? Non, je pense que c'est plutôt là. Oh ! Let's go ! Récupérez près de la tour. Ok, j'y vais. Attends, mais je fais... Eh ! C'est le feu là ! Ça commence à rentrer, ça y est ! Ok. Je pense que là-bas, il n'y a que dalle. Donc là, récupérez la page volante dans la tour de défense contre les forces du mal. Merde ! Je l'ai. C'est bon. Ah, petit chargement. En un temps record. Oh, putain. Je l'ai raté. Ah, je l'ai quand même ! Ok, je pensais que c'était pas bon que j'avais raté une touche. Réparo, le sortiège de réparation sert à réparer des objets des endroits cassés. Ah ! C'est ça, très bien ! Yeah ! Vous entraînez à réparer quelque chose. Faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve, près de l'eau. L'alcôve ! Elle a symbolisé un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux et conduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Elle a eu une clé Warner. Alors, attendez, parce que... Pour foutre encore plus les boules à coco. Moi, j'étais carrément... Parce que ça, j'ai pas pu vous le dire. Mais moi, j'ai carrément été invité chez la Warner pour tester Hogwarts Legacy en avant-première. Malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que c'est tombé... J'avais mes billets, j'avais tout, mais c'est tombé le jour de la grève SNCF. Donc, ils m'ont bien fait chier la SNCF pour ça. Mais sinon, on m'avait invité pour le tester en avant-première. Et voilà, je sais. Prends ça. Ça, c'est fait. Alors ! Attends, vous ne suivez rien à l'heure actuelle. Suivez la quête. Mais là, j'ai peut-être un petit point de TP, non ? Du coup... Ah, j'ai rien. Dommage. Pas grave. Il est allé vite fait. Il y a un petit coffre quelque part. C'est du fin d'amitié. Ah oui, je ne pouvais rien vous dire. Je n'avais pas le droit de vous dire que j'étais invitée par la Warner. Je n'avais pas le droit de vous dire ça. Et j'avais tout préparé. Et je suis dégoûtée. Je n'ai pas pu y aller. Parce que... Il y a eu grève. Et en fait, mon train a été annulé. Du coup, je suis dégoûtée. Mais j'avais le droit de tester le jeu plus d'une heure en avant-première et tout. C'était trop stylé. Euh... Oh... Tiens, tiens, la petite page. Par contre, attends, elle, elle me file une quête utilisée. Waouh. Tu veux me parler, elle, avant. Je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau... Je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard. Et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Qu'est-ce que t'as appris? Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier. J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Ah ! Lumos ! Il se passe un truc quand on fait Lumos. On va voir. Donc c'est ce tableau-là. Ah ! Exactement, en fait, il faut le retrouver. Une statue avec un mec qui a une cape, un chaudron et une cage d'escalier. Ça, on va cette cage d'escalier-ci, mais peut-être plus de ce côté-ci, non ? Bon, on verra plus tard. Là, il faut que j'aille faire ma quête. Ah, mais non, regarde. Ça m'indique... ...le papillon. ...le papillon s'est arrêté. Je dois peut-être continuer de lui lancer Lumos. Ah d'accord, c'est trop mimi. Eh, viens, viens, viens. Je te guide. Non ? C'est ici, chez toi. Ah. Je devrais dire à Lénora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Et paf ! Ah, pardon. Non, non, non. Voilà. C'est bon, résolu ! En deux secondes, je l'ai résolu. J'ai suivi les indices. Je lui dis. Et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es douée avec les énigmes. Natty aussi est plutôt douée. Et Amit. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit. J'aurais dû le voir. Oh ! Attends, attends. J'ai débloqué un truc. J'ai débloqué un truc. C'est beau, hein ? On va faire celle-là. Alors, elle situe cette petite quête. Je ne sais pas très loin, là. On va y aller. J'ai eu des gants. Je voulais garder mes gants noirs. Là, il n'y a pas de coffre de planquée. Ah ? Il doit y avoir un coffre quelque part ici. Ah, mais c'est l'étage du bas. Ah non, ce n'est pas ça. Attends, attends, attends. Où est-ce que je suis là ? Ce n'est pas ici du tout. C'est là. Oh ! C'est trop bien. Ça, c'est cool. Les deux ? Trop drôle. Ta ta la Attends j'ai vu un truc à côté d'elle Ah voilà En fait souvent les pages se trouvent à côté des PNJ Pour le moment Ah bah tiens Ah bah hé ça fait plaisir tout ça Oh bah tiens Oh là là mais attends je suis trop content Il y a trop de trucs La page elle apparaît Deux secondes il faut la voir Donc ça se trouve là aussi Il y a un truc Non Où ça lag Ouh il y a du lag Ça va là pour vous C'est quoi ce bordel Ça lag Ouais je me suis douté là J'ai vu qu'il y avait un problème effectivement On va voir après Je baisserai la qualité si jamais On va voir là il y a le chargement On va voir après On va voir là il y a de la qualité Je baisserai la qualité On va voir là c'est quoi ce bordel On va voir là il y a de la qualité Je baisserai la qualité Hopi tu t'avais un petit peu Je baisserai la qualité On va voir là il y a de la passion Ça m'a l'air ok pour le moment Waouh Je vais regarder si je peux désactiver des trucs ou quoi Paramètres Attends sauvegarder la partie Il y a des sauvegardes auto ou pas ? Attends il y a des sauvegardes auto ou pas dans le jeu Attends ils sont rendus En fait j'ai tout qui est en extrême en fait Comment j'enregistre ? J'ai baissé les ombres on va voir Attendez Après en parallèle J'ai Adobe Premiere qui est ouvert Je vais le fermer Au cas où Je suis pas sûre que ça change grand chose Mais bon C'est toujours un truc Creative Cloud pardon Pas Adobe Premiere Let's go Let's go C'est beau hein Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça Choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre C'est ouf Tréolar est magnifique à cette période de l'année Tout le monde te dira d'y aller à Noël Mais c'est l'un des rares moments de l'année Où je préfère rester à l'intérieur Tu n'aimes pas le froid C'est ça ? Oh Le froid ne me dérange pas tant que ça Enfin Plus maintenant Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi Vous vous rendez compte là ? On va après Olar C'est ouf Ah bah c'est bien C'est vraiment de Elle est incroyable parce qu'elle te dit Oh ils sont vraiment très jolis Tu te dis oh c'est beau Et après une fois mijoté Hum un délice Ton ressenti sur le jeu pour l'instant Franchement incroyable Incroyable Est-ce qu'il y a ce bruit Dans la forêt interdite Des hippogriffes Où ça ? Oh oui Buc Je l'appellerai Buc Je vous préviens Sur la gauche Là-dedans Les professeurs affirment Que c'est trop dangereux Moi je trouve que le mot interdit Fait justement tout son attrait Non je peux te dire que Vu ce qu'il y a dans la forêt interdite Faut pas y aller Après cette ruine Il est chou là Mignon Si je le pouvais Je passerais tout mon temps A explorer les environs Oh la même J'avoue que j'ai été surprise Lorsque le professeur Weasley A dit que tu connaissais bien Les environs Comme tu es relativement Nouvelle par ici Oh merde Attends Comment je récupère ça ? Ah bah Aussi simple que ça Attends Attends Euh Ah bah non Peut-être un petit Leviosa Tout simplement Je suis bête Levioso pardon Non comment j'y vais Comment je passe ? Quelqu'un a une idée ? On peut peut-être monter ça Voilà Ça ira plus vite Excusez-moi Un petit escale Voilà Petit arrêt là On y retourne Martine C'est bon Il y a un truc à droite Ah des champignons Quand il va falloir combattre Je sens que je vais Je vais plus Me souvenir des touches Et je vais commencer A appuyer n'importe Tu prends tes marques ? Oui ça va Je me souviens d'avoir éprouvé Un sentiment étrange Les premières semaines Qui ont suivi mon arrivée Tout était si Nouveau et inconnu Je commence à m'habituer Et toi Tu as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque Mais c'est très beau aussi Ici Et sortir du château Pour explorer les environs M'a beaucoup aidé A m'adapter Je dirais que Poudlars C'est un peu chez moi maintenant C'est incroyable C'est incroyable Il a cru qu'il y avait un truc Je vais prendre ça Ah Il est où ? Ah il est à gauche Enchanté Je vous conseille De faire demi-tour Missonaï Quoi ? De faire demi-tour Et de courir Tout va bien monsieur ? Quoi courir ? Elle va regarder Avec ses énormes yeux De quoi parlez-vous monsieur Hoon ? Ça ? Une demi Aiguise Immonde Et poilu Et terrifiant Je serai au château A l'abri Bonne chance à vous deux Bonne journée monsieur Je crois qu'il a un peu trop fait la tête au village Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil Ok donc en fait je peux Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château Et pas seulement après Olar Oui j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses C'est incroyable Attends si j'ouvre la carte Oh putain Oh la vache Oh Oh lala Oh lala Ah bah je peux vous dire que On va avoir des choses à faire J'arrive Bah par le coffre Déjà j'arrive Oh lala C'est ouf hein Le professeur Weaslet a dit de prendre des recettes de potions Des créasors Des graines Et puis Une nouvelle baguette C'est ça Tu vas adorer monsieur Ollivander Et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette J'espère que je vais avoir une bête de baguette Récupérer tout ce que tu veux Et tu auras même le temps d'explorer un peu Découvre Pré-Olar à ton rythme On pourra se retrouver dans le centre-ville quand il aura fini Alors là Amuse-toi bien Et à tout à l'heure Da il y avait une page Ah ouais La carte du Pré-Olar indique les boutiques Les points d'intérêt Pour aller recharger Ok Ok donc là je suis Ah il y a la page Ouais Juste en face de moi Apparemment Où est la page Attends Ok Non c'est peut-être une boutique de parchemin en fait C'est une boutique de parchemin non ? Une librairie spécialisée Et voilà Super bravo Oh là là Il y a des livres et tout à choper Il y a de tout hein Il y a de tout Il y a pas mal de serrures Je me demande si je vais pouvoir tout ouvrir par la suite Allez Ollivander J'y vais Oh là là Ça y est J'arrive dans une Oh C'est vous Un instant je vous prie Bonjour monsieur Je cherche Une nouvelle baguette Oui Ce n'est pas trop tôt Oui je Ce n'est pas trop tôt Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année Mais qu'est-ce que je raconte c'est évident Gerbold Ollivander Enchanté Mais le doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander Les meilleurs fabricants de baguettes au monde Je suis ravi de vous rencontrer Vraiment À présent Suivez-moi Cherchons la baguette idéale Voulez-vous Non 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 Pas toi Oui Oui Un coeur puissant 26,6 cm Ça peut marcher Faites voir Je vais tester Tenez Essayez dans celle-ci Elle est jolie Allez-y Agitez-la Ah C'est étrange Essayez encore Allez-y Agitez-la vraiment Professeur Je crois que c'est pas la bonne Pas bonne la baguette Cœur de dragon Cœur de dragon Moi ça me parle Moi tout ce qui est en rapport avec les dragons Bon elle est pas très belle Cœur de dragon Ça m'a parlé Mais bon Filez-moi la baguette à Voldemort Faites voir Faites voir Pompre Brun miel J'ai pensé vite sur la baguette de siro Mais vraiment vite fait Les yeux fermés Étrange Très étrange Allez faut une baguette qui me ressemble Intéressant Oh putain les belles Oh le coup de cœur Oh le coup de cœur La spirale est pas mal aussi Étrange Très étrange Celle-là elle fait un peu baguette de siro J'aime bien Type de bois platane Platane Siro Attends il y a un truc qui me plaisait Qui me plaisait Tilleur argenté Contre la taille de ma baguette Contre la taille de ma baguette J'ai pas trop de notion De la taille de la baguette 32,5 c'est énorme non Inébranlable Inébranlable Il y avait écrit Légèrement flexible Résistante Très étrange Cœur de dragon Crin de licorne Ou plume de phénix Oh putain Oh là là Un cœur de dragon Qui a servi à la fabrication D'un cœur de baguette Connu pour produire Une puissante magie Un crin de licorne Qui a servi de la fabrication Connu pour produire Une magie homogène Capable de produire Une magie très diverse Non mais cœur de dragon Les baguettes En cœur de dragon Sont les plus puissantes Non non Et elles apprennent Cœur de dragon Juste sa couleur peut-être Intéressant J'ai une casse quoi Il passe toutes les deux secondes J'ai envie de changer de baguette On peut pas la rotate Attendez On parle de ma baguette magique Après je pourrais plus Partir en arrière Celle-ci est belle Je prends laquelle le chat Je sais pas Oh j'avais pas vu celle-là Attendez on va peut-être Partir sur celle-là non Celle-là non La spirale légère noire La dernière te ressemble plus Ah ouais C'est vrai que la blanche aussi Elle a quelque chose Étrange Très étrange La dernière c'est tellement toi Je pars sur laquelle La grise était ton premier coup de cœur C'est vrai t'as raison Le noir ça te ressemble le plus Mais c'est vrai que je me suis arrêtée sur celle-là C'est vrai C'est vrai hein J'ai fait un arrêt sur celle-ci Je suis d'accord Je suis d'accord que la noire par contre Allez On part sur celle-là Non J'ai un coup de cœur Pour celle-là Allez coup de cœur Par dessus C'est plus moi Oh purée Extraordinaire Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux Il y a des Avada Kedavra qui vont se perdre C'était bien Différent J'ai ressenti une sorte de pouvoir A power Ça vous convient Votre connexion semble très puissante La bonne baguette apprendra de vous Tout comme vous apprendrez d'elle J'ai hâte d'essayer J'imagine oui Une baguette avec un cœur de dragon Est capable d'une magie éblouissante Et le lien entre vous et votre baguette Ne peut que se renforcer Ne soyez pas surprise De la capacité de votre nouvelle baguette A percevoir vos intentions En particulier dans les moments critiques J'ai hâte de voir ça monsieur Ollivander Alors je vous laisse Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide C'est beau hein Ça y est j'ai ma baguette Oh là là C'est vrai que ça me ressemble Par contre vous savez quoi Je vais m'enlever les gants J'ai des gants depuis tout à l'heure Je les avais mis comme ça Mais ça me plaît pas plus que ça Je vais les enlever Voilà Je m'enlève les petits gants là Parce que Chapeau de sorcier classique Ah Mais attends Mais attends Il faut que j'équipe Parce que regarde Défense 5 Je vais avoir une tête de glandu Mais finalement J'ai peut-être pas trop le choix Tu vois Oh là là Mais oui mais non Oh non mais le problème c'est que j'ai Je ressemble à rien quoi C'est ça le souci Mais le problème c'est que ça me donne des Des percs non négligeables en fait Je suis en train de me dire J'ai pas le choix C'est moche Mais Encore des binocles Ok Oh Oh comment c'est moche Mais je suis dégueulasse comme ça Je suis dégueulasse Sans déconner C'est très laid C'est très très laid Genre no joke C'est dehors Ah c'est dedans Il y a trop de trucs ici Trop de coffres Oh ma dégaine Ça fait peur Oh Oh il y a un nifleur Il y a un nifleur Ah le chapeau il est dégueulasse Oh non c'est un faux Je crois que c'est un vrai Je crois que c'est un vrai C'est un mécanique J'ai même l'impression que c'est moins fluide en fait C'est mieux comme ça pour vous c'est mieux Bienvenue chez vous Oh putain Mon tout Bon monsieur Veuillez m'excuser Oh le ciel soit loué J'ai cru que c'était Miss Lawang Même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus C'est la première fois que je viens à Préaulard Vraiment ? Eh bien Paris Pipin à votre service Vous êtes chez Potion Pipin Potion en tout genre Vous l'avez sans doute lu sur la devanture Mais grand-père insistait toujours pour que je le dise Que puis-je faire pour vous ? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes Je viens d'arriver à Poudlard Ah oui elle m'a prévenu Paris Pou J'ai déjà tout mis de côté Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge Il vous faudrait vos fournitures rapidement Mais ce palin n'a pas un art fascinant que celui des potions Il rivalise avec celui des baguettes je vous le dis Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes ? Elles sont moins tapas l'oeil mais tout aussi puissantes que les sortilèges Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger Comme c'est votre première visite Sachez que je ne vends pas que des recettes Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi Dont certains de ma propre invention N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes Que puis-je pour vous aujourd'hui ? Merde il fallait quoi comme recette ? Bon apparemment c'est ça Recette de potion et du russe La recette d'une potion qui recouvre la peau de celui qui le boit d'une couche rocailleuse Ce qui le protège de toute blessure Recette d'une potion qui guérit Tac N'hésitez pas à jeter un oeil à mon stock On le prie Oh d'araignée hop Et j'ai pas hâte quand il va falloir aller dans la forêt interdite Quand il va falloir aller dans la forêt interdite Je vais me sentir excessivement mal Sachez le D'accord Attendez Attendez j'arrive Les gars vous me rappelez un truc A 18h vous mettez un message dans le chat Genre commande-toi à manger A 18h vous me mettez ça d'accord Vous me marquez commande-toi à manger Je comprendrais C'est parce qu'il faut que je me commande à bouffer pour ce soir Donc vous me mettez ça Promis A 18h vous me le mettez Ce sera très bien Je vais me changer Plac Je vais rien vendre pour le moment Je vais garder ce que j'ai On verra Ok Ça maintenant que c'est fait On sort Attends c'est quoi cette merde Je trouve ça moins fluide Je retourne dans les paramètres Je me permets Je trouve ça moins fluide tout d'un coup Rétablir les réglages par défaut Hop Retour Bah ouais je trouve ça plus fluide C'est bizarre tu baisses la qualité Bon après Ah Oh Quelle taille Nickel Euh Navet magique C'est là bas Mip Je pense que c'est là Bonjour 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 Excusez-moi Je suis là pour les graines Réservées par le professeur Weasley Ah le dictam Pour l'élève de cinquième année Alors c'est vous ? Par la barbe de Merlin Commencer à Poudlard en cinquième année Ça doit être éprouvant Pas du tout J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure Eh bien bravo Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flègue Je m'appelle Timothy Tisdale au fait Et voici ma boutique Le navet magique Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter Si je me cachais à l'intérieur je ne serais plus vraiment au coeur de l'action Pas vrai ? J'imagine que non En plus des graines J'ai plein de plantes Je les cultive moi-même Ma spécialité ce sont les ingrédients de potions Même Pipa les achète chez moi Bon je vous les donne ces graines de dictam ? Oui s'il vous plaît Une bonne petite poignée Laissez-moi deviner Vous cherchez quelque chose d'inédit N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants Je ne vais rien acheter pour le moment par contre Je vais... Mais si tu sais quoi je vais lui vendre Ah autre il y avait peut-être un meilleur spot où vendre les trucs Ah mais quoi que au lieu de vendre Est-ce que je n'aurais pas gardé pour le style ? Allez hop Par la barbe de Merlin Mais trop beau Oh t'es beau Oh attends ça c'est... Il a raté C'était sûr Là on peut monter Attends Je peux monter ou pas ? Ah non je peux pas J'y ai cru Boutique de parchemin On y va Boutique de parchemin Attends c'est par où ? Flûte Ah oui je suis là Et la boutique de parchemin elle est ici Je me mets des notes Parce que sinon je vais être paumée C'est très grand Vous en pensez quoi du jeu pour le moment les copains ? Un magasin de vêtements Préolard on peut vendre ok Il y a tout qui est fermé c'est un délire Ah non c'est pas là Voici un esprit curieux Attends what ? Quoi ? Mais quoi ? C'est fou ce que je viens de faire Oh une potion Stylé ? Non il n'y a rien d'autre Bonjour monsieur Excusez moi je suis là pour les créateurs commandés par le professeur Weasley Ah l'élève de Mathilda Je m'attendais à votre visite Je suis le propriétaire Thomas Brown Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non monsieur Oh mais cela ne saurait tarder J'en suis convaincu C'est la magie dans sa forme la plus pure Qui crée à partir de rien Elle peut s'avérer très complexe Mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu Appliquez-vous Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley C'est bien mon intention monsieur Brown J'attends ce jour avec impatience Et moi de même vous savez Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques Tels que des meubles Ou de la décoration personnalisée Mais le professeur Weasley vous en dira plus Voyons déjà quel créateur pourrait vous être utile Allez filez-moi un max de déco hein Une table de rempotage Et une de potion Oui je crois monsieur Bien Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients Et concocter tout ce que l'on veut Quand on veut Voyons voir cela Regardons un peu ce que nous avons Alors Petit poste de potion Table de rempotage C'est super cher Permets d'invoquer une station de nourriture Placez-en une pour assurer que vos créatures soient nourries Putain Il y a tellement de trucs Bon bah Vas-y on se casse mais Muni de deux pots moyens Rempotage Ah oui t'en as des plus grands Des plus petits etc etc On va voir Le flou de mouvement il vous dérange ? Je suis ravi de ne pas avoir un mécanisme Réveillon Ma vie me convient Tout à fait Là il y a un coffre Ça me perturbe Je vais monter là Bon allez Je vais aller voir Martine maintenant Un peu quand tu bouges vite la souris D'accord Bon bah je l'enlève Je l'enlève Comme ça vous êtes tranquille Juste où est-ce que ça s'enlève ? C'est ça Plus cinétique Je pense que c'est ça Là-bas il y a encore un livre On va le récupérer Oh j'ai entendu un mec Qui a fait un petit coup de porte au loin C'est débarré le livre ? Oh le seum Ah C'est bon Il y a des mecs qui font des petits coups de porte au loin Il y a tellement d'endroits Tellement d'endroits Ah non c'est un colis Attends C'est un colis Pourquoi il y a un chat qui est dans un colis ? Attends quoi ? Pourquoi il y a un chat dans un Crevé dans un colis là ? Ces bruits Ça c'est la poste quoi Réveillant J'ai tout Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique On devrait continuer à se balader Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une Une boutique ou une bête ? C'est une boutique ou une bête ? C'est une boutique ou une c'est une bête ? C'est une bête ? J'ai pas la plus C'est une pipe ou une bête ? J'ai pas la plus Oh putain ? Putain ce qu'il me met dans la gueule Oh la vache ! J'essayais de le battre à son propre jeu Si ça me plaît, ça continue ! Oh ça j'ai faim Ok j'ai compris On peut vite l'affaiblir, je vais crever là What ? Comment il fait mal ! A ton chapeau j'avoue Oh j'avoue mon chapeau Ah il fallait que je mette mon chapeau Mais pour être honnête, c'est encore un peu flou Par la barbe de Merlin ! Est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile Vous n'avez pas simplement été utile Un cran pareil, c'est digne d'un aurore Ça ne fait aucun doute Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr, officier Officier Singer Encore une fois, merci Attendez j'arrive Oh bonjour, accordez-moi un instant Je vais aller voir ce qu'il veut J'arrive, j'arrive Alors Réparer les dégâts Ah bah ça y est mon réparo il va servir Ah la vache Quel bordel J'ai pris masse des dégâts en fait Je crois que quand c'est dans le rouge, tu peux pas l'esquive Tu prends tarif en fait L'officier Singer aura une chose de moins à régler Réparo Oh le bordel C'est bon ? Pas tout à fait Il reste ça Oh non il m'a pété Il a pété d'autres trucs là Putain Putain mais il a tout pété le bug Ça c'est stylé Je veux rentrer là dedans, il a l'air d'avoir des trucs Ah mais lui on sait pas à quoi il sert Attends Non C'est pas comment faire venir ce truc Il doit y avoir un sortilège par la suite Un truc que j'ai sûrement pas encore Nous parlions justement de toi Ah vous êtes là ? Ou un peu de thé mais on voulait pas Ouah Ouah Stylé ça ? Oh bah c'est parti Attends il y a un truc là qui m'intéresse La meuf elle rentre là derrière et tout J'ai plus rien à foutre Allez c'est parti Excusez moi Oui vous disiez du coup Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse Permettez moi de me présenter Augustus Hill Confectionneur Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls Et aidé à remettre Préaulard en état Vous avez fait preuve d'une grande bravoure Contente d'avoir pu être utile Vous mériteriez l'ordre de Merlin Mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile Je suis le propriétaire de Geshifu Le meilleur magasin de prêt-à-sorcier Je vends toutes sortes d'objets uniques Je connais prêt-à-porter mais prêt-à-sorcier Pour vous remercier Et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers Permettez moi de vous offrir une tenue spéciale Moi je dis pas non Attends C'est le moins que je puisse faire Essayez donc Que l'on voit si cela vous va Il y a tant de choses à voir ici Prenez votre temps Alors ça c'est la tenue qui m'offre Il coûte zéro déjà Ok Le matin écran d'équipement j'entends bien mais Bah oui ça c'est bien mieux en termes de qualité Je suis désolée Je vais mettre l'autre Equipé d'une tenue Non non mais Regarde Offensive Défense Bah attends Le problème c'est qu'en termes de thunes j'ai pas non plus énormément Ah Non mais je veux la garder Je vais rien vendre Je vais rien vendre Enfin je veux rien acheter Je dirais qu'on mérite bien Ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre Ça te dirait d'aller aux trois balais Ça semble être une bonne idée Merveilleux Allons être bourrés un peu J'arrive j'arrive Je vends bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse Ah je n'en doute pas N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique Quand vous le voudrez J'en doute pas mais c'est juste que je me dis que je vais peut-être looter d'autres trucs Je me dis que je vais sûrement looter d'autres trucs de qualité donc euh C'est peut-être pas worth de dépenser tout son argent C'est la connaissance de Sirona la propriétaire Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière Une personne à connaître Oh Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait après Olard Que tout ce qu'il te fallait c'était une diversion Je t'ai donné une diversion Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant tu ne mets d'aucune utilité Allons-y Ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ran Rock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la gazette du sorcier ? Juste avec je l'avais déjà vu Vite, il faut qu'on entre aux trois balais C'est un plaisir de vous voir Lodgok Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit Merci Sirona Bonne chance alors Quelle arrivée ? Pour épauvrir la porte tranquillement Bon, qu'est-ce que je... Oh ! Voilà un visage qui m'est inconnu C'est la première fois que je viens Bienvenue C'est moi qui régale On m'a parlé de l'attaque Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible Ravi de voir que vous n'avez rien Grâce à cette personne Abattre un troll sans aucune aide ? Ah vraiment ? Bravo ! Merci, c'est gentil Mais de rien Quand même Des trolls après Aulard Ça n'était jamais arrivé Ce n'est pas normal Les seuls bruts auxquels on a affaire à l'affaire Quand on parle du loup Il va peut-être y avoir combat C'est l'autre gars que je viens de voir partir Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona Rassurez-vous, Victor Une fois que vous serez sorti La qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus Allons, allons Calme-moi un peu nos ardeurs Je viens simplement pour cette personne Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme Je veux juste lui parler Vous n'avez pas dû m'entendre Je répète, cette personne est occupée Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui Viens, Théophilus Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était Ils ne méritent pas nos galions Cette bière au beurre ne sera pas éternelle On ne peut pas boire une bière au beurre tranquille sans se faire agresser ici C'est plus ce que c'était C'est un ennemi redoutable Méfiez-vous d'eux Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll Des trolls, Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter Mais je préférerais garder ça pour plus tard Je vais me commander à manger, ouais Je pense que le moment est venu de retourner au château On n'a pas bu Et la bière au beurre ? Il y a quoi là-haut ? Moi je fouille hein les gars Il me faut de la thune Attendez, il y a un coffre Tenue d'élève traditionnelle, mais attends, elle level up ma tenue ? Comment ça se passe ? Vous savez ou pas ? Ça se trouve l'information est passée puis je ne l'ai pas lue Ça level up ? Ah et tu ressors par là ? Ah d'accord Attends par contre là-bas Je sais pas si je l'ai pris ou pas Oh il est vert, c'est bon Oui Natty Heureusement que Siona était avec nous Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow J'aimerais bien comprendre ce qui se passe Ouais je vais regarder dans mon inventaire Mais dans l'immédiat nous devons retourner au château Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas Je ne veux pas qu'elle s'inquiète Tain j'ai froid Oh les p'tits matous Oh t'es mignon toi je t'avais pas encore vu Petit galin Ouais c'est peut-être plus tard avec l'avancée du jeu effectivement Ah oui je me disais j'ai entendu piv Bon là le problème c'est qu'il y a encore une énigme Je sais pas encore comment ré- Je sais pas encore comment tu fais pour comprendre 3 0 Licorne 4 Est-ce que l'autre du coup mettons c'est euh Lui Et après 3 0 Donc mettons 3 3 J'en sais rien Ah mais non je viens de comprendre Le résultat c'est 5 Donc 3 0 et 2 Non ? 2 la licorne du coup ? J'ai pas la licorne Le résultat c'est 5 Donc en fait il me faut un truc en rapport avec 2 Pour moi 2 c'était la licorne Alors qu'est-ce qu'il fait 5 dans ce cas là ? C'est pas la petite chouette quand même Lui il essaye de rentrer t'as vu ? Vas-y défonce la porte c'est bien Merde Dégoutes L'araignée tu crois ? Oh ça me dégoûte Et ça ça fait 12 Donc 4 Attends je comprends pas comment c'est la logique Oui on la fera plus tard cette logique hein On la fera plus tard ne m'en voulez pas Qu'est-ce que vous mijotez ? Quelqu'un ici ? Tu peux m'aider ? Ouais après avant j'ai une quête C'est en bas ? Ouais non mais je vais l'aider parce que vu que c'est en bas le truc Bonjour, tu voulais me parler ? Oui tout à fait ! Je me disais que tu aurais peut-être envie de te joindre à moi pour une aventure ? Il s'agit de suivre une carte au trésor pour être exact Ça devrait te changer des trolls j'imagine Une carte au trésor ? Mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son bourre-touffe J'ai trouvé deux cartes et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard Tu voudrais bien y jeter un oeil ? Vas-y Tu veux une carte au trésor de Poudlard ? J'en suis ? Fantastique ! Poudlard me fascine ! Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte Tout ce qui m'intéresse c'est de savoir où elle mène Je vais me retrouver dans la forêt interdite Vas-y Très bien ! J'y jetterai un coup d'oeil quand j'aurai le temps ! Très bien ! Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici ! Pas de problème ! Oh putain ! Attendez, c'est un petit peu plus complexe que ce que je pensais la carte au trésor ! En fait ça sera à l'extérieur, il y a une porte Mais il y a un cadre sur lequel il faut claquer un axio Et réparer une statue ! Ah non ! Et aller à la statue ? Bon on verra plus tard aussi ! Vous avez un problème de baguette madame ? Hein ? Sauf qu'il y a un problème de baguette là ! Euh bon ! Ah ça m'emmène à la quête ! Mais non ! Merde ! Non non mais je veux pas faire ça moi ! Je veux faire la quête principale pardon ! Quête principale ! En route pour de nouvelles aventures ! Ici ? Ça me paraît bizarre ! Je veux plus rentrer dans une salle là ! Vosélio ! Ah non ! Attendez avant de rentrer là dedans ! Je vais aller me chercher une veste ! J'ai froid ! Je reviens ! Comme ça je lance le... J'ai un casque sans fuite de toute façon je vais m'entendre ! J'arrive ! Professeur ! Contente de vous voir ! Moi de même ! Ravi de vous revoir en un seul morceau ! Que faisaient donc des trolls après Houlard ? Monsieur ! Les trolls portaient des armures avec une lueur sombre ! Comme le collier du dragon ! Le fameux argent gobelin ! Dont Ranrox est servi sur le dragon ! Mais comment ? Et les trolls portaient des armures avec une lueur sombre ! Ils étaient là à cause de moi ! J'ai entendu Ranrox parler avec Victor Rockwood ! Ranrox était après Houlard ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrox pour que Rockwood puisse m'atteindre ! Et il aurait réussi ! Si Sirona et les clients des Trois Baleys n'étaient pas intervenus ! C'est alarmant ! Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous ! C'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé ! En parlant du coffre ! Pensez-vous que Ranrox collabore avec des gobelins de Grand Rockwood ? Je disais moi j'étais partie aux toilettes en même temps j'en ai profité et partie boire un coup et tout ! Les gobelins de Grand Rockwood ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre ! Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrox ! Ils veulent le médaillement ! Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur ! Oui ! Oui ! J'ai découvert une inscription enchantée ! Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute ! C'est une carte de Boudlard à n'en pas douter ! Mais j'y ai où elle mène ! Elle mène à la bibliothèque ! À la réserve plus exactement ! Et légèrement plus loin ! Je vois des traces de magie sur la carte ! Elles sont du jeu et faibles je trouve ! Je sais pas si c'est moi qui l'ai baissé ou quoi ! On y va ? Votre enthousiasme vous honore ! Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir ! C'est bon là ? Ta voix est chelou ! On dirait que t'as un modificateur ! Alors là ma voile est bizarre ! Là quand je parle ma voile est bizarre ! 1, 2, 3, 1, 2, 3 ! Est-ce que vous m'entendez correctement ou ma voile est chelou ? Parce que aussi j'ai la voix qui est un peu abîmée ! Vu que j'étais malade et j'ai encore les bronches donc ça me... Encore cette petite tête trop mignon ! Y'a un truc avec ça ! Moi je trouve pas, tout est normal ! Non je crois que Chivas toi qui as un souci sur le PC ? Peut-être ? Non ? Dites-moi si y'a un problème qu'on le règle ! Non c'est comme d'hab ! Ah pardon ! Pour activer certaines quêtes vous devez... Avoir atteint... Un certain niveau ! Ok, retournez voir le professeur E4 ! Très bien ! Ah bien je me casse ! Ouais l'interface clavisserie c'est cool de la voir ! J'ai l'impression que tout le monde était only manette ! Pas de soucis Chivas t'inquiète ! Les statues c'est ouf je crois ! Ah ! Alors le problème c'est que ça faut prendre le temps de le faire ! Un grand cadre comme ça avec des piliers au sol ! Les piliers au sol ! Un grand cadre avec une lumière et un lion ! Vous voulez qu'on regarde ? Un grand cadre avec un pilier ! Enfin... Un grand cadre... Piliers... Oh ! Un squelette de rhinocéros ! Un squelette de rhinocéros ! Je suis sur la bonne voie ! Oh putain ! Oh je suis virée de poudre là ! Oh merde ! Attends peut-être que je peux le réparer ! Merde ! Réparo ! Oh ça va ! J'ai paniqué ! J'ai détruit la... Ça va, ça va ! On a froid la catastrophe ! Putain ! J'ai détruit la statue ! J'ai détruit la statue ! C'est fini ! Poudlard c'était sympa mais mon aventure s'arrête ici quoi ! C'est terminé ! J'ai paniqué là pendant deux secondes ! Je l'ai pas bien vécu ! Un grand... Oh la gargouille elle bouge ! J'ai eu trop peur ! Bon par contre je vois pas la statue en question ! Enfin le cadre en question ! On le fera plus tard je voulais voir si on le voyait là comme ça mais euh... Attends est-ce que j'ai un TP qui est pas trop loin ? Pas trop perdre de temps ? Juste à côté j'ai un truc ! Qu'est-ce qui t'as pris ? Je sais pas j'ai eu la baguette folle pendant deux secondes ! J'ai cassé un truc ! Oh Yeng a dit tu vas me manquer ! Trop mignon ! Allez on trace ! Bah en fait j'ai fait n'importe quoi ! Elle était complètement nulle ma téléportation ! Je me suis exactement re-téléportée là où j'étais précédemment ! C'est très nul ! C'est fluide pour vous ! Je suis désolée c'est pas 100% fluide ! Je vois que c'est pas 100% fluide ! Avec le stream à côté il faudrait que je regarde pour une gros fig encore plus puissante ! Avec tous ces jeux qui évoluent vite ! Ah ! Je suis là pour apprendre le nouveau sort professeur ! Bien ! Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive ! Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu ! Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées ! C'était... pratique ! En effet ! Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches ! Certaines pourraient vous surprendre ! C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien ! Lorsque vous aurez terminé, venez me voir ! Nous commencerons le travail sur Incendio ! Vous savez où me tentez quand vous aurez terminé ? J'arrive professeur ! N'hésitez pas à clipper ! Je suis sur PC ! Les plus beaux clips, ils finiront sur TikTok ! Professeur, je suis prête à claquer des Incendio ! Ah oui alors ! Naturellement ! Terminez la liste de tâches que je vous ai donné ! Ensuite, revenez me voir ! Je commencerai à vous enseigner le sortilège de feu ! Très puissant Incendio ! J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret ! Seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétran ! Attends ! Hè ! Hè ! Hè ! Hè ! Ouai, 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 ouai ! Chut ! Chut ! Ouai tout, tout Warth Legacy sera disponible sur la chaîne. On n'a pas été ici ! Waouh ! On n'a pas été là ! La vache ! C'est beau ! C'est très beau ! Waouh ! Ah ouais, il met de l'eau partout ! C'est trop bien fait, regardez ! Il sort des toilettes ! Il lui a fait peur, du coup il est tombé par terre, le mec est tout... Mais putain, mais arrête toi ! Le pauvre, laisse-le ! D'accord, j'en ai profité pour faire le malin ! Mais comment il est insupportable, piv, là ! Oh ! Attends, c'est des toilettes, ça ? C'est des toilettes un petit peu particulières ! Le truc là... Je veux libérer le basilic, je reviens ! Ah, j'ai vu un truc là ! Attends, on ne l'a pas vu ça tout à l'heure ? Non ? Il y a un truc avec ça ! Attends, 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 qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Il y a un truc avec ça ! Je vois ce que je peux faire... Peut-être un truc par la suite qui sera disponible, mais là... C'est beau, hein ! C'est beau, hein ! Bonjour ! Ah, je vais Dudu ! Je vais faire du duel ? Oui ! C'est ici le duel ! Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit ! J'organise les duels pour Jout Magique, une sorte de club de duel ! C'est uniquement sur invitation ! Tu as dû faire bonne impression à Sébastien ! J'arrive ! Ça me fait plaisir ! Tu vas me faire rougir ! Sébastien est assez doué, lui aussi ! Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux ! Comment se déroule une manche de joute magique ? Tu arrives, et je t'associe à un autre dueliste ! Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne ! C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école ! Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense ! Ça t'intéresse ? Oh bah, aime-moi toujours ! Allez ! Bien sûr ! Les duels sont un passe-temps amusant ! Je suis d'accord ! Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit ! Le problème, c'est que je sens qu'il va y avoir trop de touches au bout d'un moment ! Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo ! Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Ah bah oui ! Fais-moi entrer ! Épatant ! Que le feu d'artifice commence ! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi ! Oh, toi ça va ! Oh putain ! Brisez les boucliers jaunes à l'aide des sorts de contrôle, comme le sortilège de Léviation, Léviosso ! Lévitation ! La verrouillage ! Caps Lock vous permet de suivre les ennemis sans viser ! Oh là là, je ne vais pas être à l'aise ! C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui jouent manette ! Ça va sencillement ! Outspé ! Au bout que... C'est pour ça qu'il me tranche le cas pour avoir... Nan ! Onójite déjeuner ! Hayes! Allez hop, les nulos, salut. Deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et en tant que membre à part entière, tu as désormais accès aux mannequins d'entraînement officiel de Jout Magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans Jout Magique. Beau travail. Jout Magique. J'espère te revoir ici bientôt. Oh bah t'inquiète, compte sur moi. Mais gagner deux manches de Jout Magique. Donc là c'est reparti, je dois y retourner. Et quoi ? Et quoi ? Comment ça se fait que ça a commencé ? Bon d'accord. Bon bah faut refaire un Jout Magique. Et c'est reparti. Allez Jout Magique ça recommence. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de Jout Magique ? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat ? Allez une manche. Oui. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Bah avec Sébastien je me bats. Oui. Avec Sébastien. Dans ce cas, allons-y. Il est avec moi la première manche. Je le reprends la deuxième. Que dirais-tu d'une petite rossée ? Oui, oui. Allez dégagez. On va vous déglinguer. Désolée d'avance. Merci. Ah j'ai trop mal joué là. Faut que je me dégage. Ah merde. Ah ouais là je fais n'importe. Je l'ai pas croquée. Je l'ai mal joué là. Du coup j'ai gagné deux joutes magiques. Les autres duelistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Ok. Mais. Voilà. Terminé un entraînement. Enchaînement des sorts avec. Ah non encore. Non mais cette fois-ci un entraînement. Je vais prendre le mannequin. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile tout ce qui est enchaînement et tout avec un clavier souris qu'avec une manette. Lancez Axio suivi de quatre attaques de base consécutives. Action. Ok. Bien joué. Les bioteaux. Comment ça va ? Très bon travail. Oh putain. Les bioteaux. J'ai pas fait le bon. C'est pas ma touche 4. Si c'était bon. Ah si c'était bon. Tu m'as touche 4. Les bioteaux. Un. Deux. Trois. Action. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Mange quoi ? Tous mes devoirs sont finis. Je vais pouvoir apprendre incendio là. Je peux cramer des serrures. Pas du tout. Mais dans ce cas là, je vais en profiter. Retourner voir le professeur. Je vais essayer de me téléporter directement dans la zone. Donc fais voir où c'est la scie. Merde. Voilà. Donc c'est là. Mais merde. Je me bourre à chaque fois. Parce que c'est pas la bonne touche que je fais. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Ok. Mais ça c'est le plus proche en fait. J'ai l'impression non ? Ou ça c'est le plus proche d'elle ? Peut-être ? On va voir. On va aller par là. Peut-être que ça c'est le plus proche d'elle. J'ai retappé exactement là où. Où j'étais la fois dernière. Enfin tout à l'heure. J'ai refait la même. Bon c'est pas grave. Je pense qu'il y a plus proche. Mais je comprends pas comment me téléporter plus proche. J'ai l'impression qu'à chaque fois c'est l'endroit le plus proche justement sur la carte. Alors que pas du tout. Ah non c'était bon. Ok. Autant pour moi. Non c'est bon j'ai réussi. Je ne suis pas encore tout à fait prête. Quoi ? Bah pourquoi ? On va prendre le sortilège de feu pour continuer cette histoire. Merde j'ai pas... J'ai pas fait la bonne quête. Quête. Localiser. Merde. Celle-là ? Elle est où la quête ? Merde. Où est la quête du professeur ? J'aurais dû... Pour d'astronomie. Pas ce que je voulais faire. Putain. Le... E4 c'est la prof de quoi ? C'est le point blanc sur la map. Ah ouais ? Jamais je n'en tiens rien. Pourquoi pas ? Tu trouves pas plutôt agréable d'ouvrir un vieux journal pour se remémorer des souvenirs ? Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie. Donc elle c'est le point blanc. Donc. Hum. Le point blanc. Au plus proche du point blanc. Bah le plus proche. Je pense qu'elle est en bas. Je pense. Je veux aller là. Oh ça se trouve j'ai fait de la merde. Tu sais répertorie à une nouvelle zone ? Non c'est Warner qui m'a envoyé une clé sur PC. Et du coup je peux lancer le jeu en avance. Que pensez-vous du jeu ? Pour le moment il est ouf. Franchement il est ouf. J'adore. Pour le moment j'adore. Ah non c'est bon. Bah j'ai réussi. Mais c'est bien défense contre défense. J'imagines que monsieur Brattleby a pu vous aider. J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données professeur Hecat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Saint-Mangouste. Pour savoir que le feu est un annui quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas. Concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Incendio. Je vais voir. Concentrez-vous. Et donnez votre baguette fermement. Défi. Vous avez pris suffisamment de sortilèges pour équiper Incendio à votre ensemble de sorts. Pour ce faire vous devez échanger avec un autre sortilège. Et voilà. Je le savais. Ah putain. Ça y est. Ah j'aime pas ça. Oh attends. J'aime les ennemis augmentant les dégâts qu'ils subissent lors des attaques suivantes. Ralentis. Ah ça c'est cool. Ah attends il va y avoir un Vada Kedavra là. Les gars quand celui-là il va être disponible. Je me donne pas plus d'une heure. Dès qu'il est dispo pour claquer un Vada Kedavra. Je vais essayer de pas le claquer. Je vais essayer de pas le faire. Mais on va pas se mentir. Ça part vite. Très vite. Ouais j'ai pas le droit là on est d'accord. Bah écoute on va ranger ça à la place du truc pour réparer. Attends. Est-ce que je peux les switcher ? Oh je peux les switcher c'est cool. Ah voilà. Wingardium Leviosa. Voilà c'est mieux. Pour moi c'est plus simple. C'est plus agréable quoi. Merci. Récompense disponible dans le menu défi. On va aller voir. Faut arrêter de me filer constamment des binocles. Ça devient insupportable. Mon but c'est quand même de faire le jeu à 100%. Je peux vous dire que quand je vois le nombre de choses là. C'est plus simple. Il veut un truc non ? Ah mais c'est comme là en fait t'en as plus bas. Mais tu vois voilà contenu additionnel. Comment je le mets ? Comment je le mets ? Tu vois j'ai des trucs là. Tenue de mage noire. Bah voilà moi je veux les mettre. Quelqu'un sait comment je les mets ? Comment je fais ? Comment je fais ? Niveau style va falloir repasser. Je ne ressemble strictement à rien. C'est pas compliqué je ne ressemble à rien. Que dalle. T'as pas un système de quoi ? C'est souvent comme ça. C'est possible. T'as peut-être raison. Il y a la chouette. Attends. On a la hibou express. J'ai que ça. Le professeur c'est tout. Ouais ça s'affiche genre là. Ça va peut-être être après. Ah. Putain. Faut que je retourne voir le prof. Ça a l'air d'être juste au-dessus mais... Vous vous améliorez. Continuez. Ouf. Il n'y a pas de doute professeur. Je le sens. Il y a une amélioration non négligeable. Est-ce qu'une bonne âme voudra bien aider ? Ça va partir dans le plou de l'art. Je peux te dire que ça va cramer plus d'une chambre. Non mais what ? Incendio ! Kiki calme-toi. Arrête. J'aurais dû me téléporter. Ça aurait été plus rapide. Professeur ? Professeur je sais lancer des incendios maintenant. On peut y aller ? Peut-être un coffre qui pourrait le contenir peut-être. Ouais. Ah. Professeur ? Bonjour monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie offensive avec le professeur et Kat. Dégueulasse. Je me dis que vous vous habituez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuons. Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Parlez à Sébastien, bon bah on y va. Attends, est-ce qu'il est loin, loin ou pas ? Je vais regarder sur la carte directement. Pour ceux qui posent la question, dans le cas, je vois plusieurs personnes qui posent la question. Comment ça se fait que j'ai accès au jeu ? Tout simplement parce que Warner Bros m'a envoyé une clé. Et oui, c'est autorisé de le streamer, parce que c'est la Warner. J'ai vu ça avec la Warner. Attends, par où je passe là ? Et le jeu sort officiellement à minuit ce soir sur console. Et 19h demain pour les PC. C'est là ? Bah je vais là. J'espère que ça va être bon. Version Deluxe seulement, effectivement. Sinon, le jeu sortira le 10 février pour ceux qui n'ont pas acheté la Deluxe Edition. Sébastien. Je ne sais pas pourquoi elle a fait tant d'espoir. Les dégustements. Sébastien. Ah bah incendio. De ce que je vois là. Sébastien. Te voilà. J'espérais te voir. J'étais au Trois-Balets après l'attaque du troll et... J'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Il va y avoir une histoire d'amour entre eux ou comment ça se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Son rapport avec un... Je ne sais pas trop où jouer mitour. Je me méfie. Je me méfie. Je ne sais pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors, pourquoi tu me cherchais ? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même ? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives ? Exactement. Tu as dit être assez futée pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. A ce soir ? Merci Sébastien. A tout à l'heure. Elle voit une histoire d'amour à chaque fois qu'elle voit deux personnages. C'est insupportable. Ouh. Regardez, regardez ! C'est animé. Trop beau. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris ? Je peux me faire discrète. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Avec plaisir. Oh putain. Il m'a l'air compliqué celui-ci. Il m'a l'air compliqué. Espace. F. Espace. F. Espace. Hop là. C'est sans compter sur mes talents de sortir. Désillusion. Nouveau sortilège. Ok, donc là je suis invisible. Je peux être sneaky. Le problème c'est qu'il va falloir... Attends, c'est qu'elle touche. Oh non. Il va falloir que je le remplace, non ? Oh, je pense que oui. Il va falloir que je le remplace. Où est le... L'onglet sortilège s'il vous plaît. Où est l'onglet sortilège ? Je suis dans la merde. Il n'y a plus où est l'onglet sortilège. Eh, mais attendez. Attends, attends, attends. C'est quoi la touche ? Je vais utiliser le sortilège. Je dis que c'est parce qu'il m'a appris. J'entends bien, je comprends. Ah, t'es. Ah d'accord. Là, il commence à y avoir beaucoup de trucs quand même. Si je puis me permettre. Bon. Ils mettent ça là. Tac. Into. Oh, attends. Il commence à faire beaucoup là. Et c'est pas fini. Chut. Les adversaires proches repéreront. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Si je vous vois, les préfets vous verront sûrement aussi. Non, mais là, il y a... Personne qui me voit. Je suis d'une discrétion. Hop là. Hop là. Ça, c'est magique. Je peux équiper une deuxième ligne. Mais j'ai pas eu l'impression que je pouvais. Mais... T'inquiète. Je me craque. Oh non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé. Puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Ok. Tu l'occupes ? Je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer. Et je tiens toujours parole. Crois-moi. Pas de problème. On y va. J'y vais. Récupérez la clé dans le bureau de la bibliothécaire. La clé ! Elle est là. Ça n'a pas été si difficile, finalement. Je suis une craque, hein ? Non, je dois trouver ce livre. Est-ce qu'il faut que je fouille des... Attends, il y avait un truc à ma droite, j'ai vu. Laura, c'est vraiment pas le moment. Je suis en train de me dire que je fouille alors que c'est pas le moment. C'est plus fort que moi. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Ok. Ah, utilisez le lancer de base en mode caché pour leurrer les figures d'autorité. Ok, en gros, c'est pour les attirer. Le mode visé permet de tirer plus précisément. Un fantôme ne te fait pas remarquer. Ah, putain, ouais, j'avais pas capté. Viens, Laura. On a plus besoin de se cacher, là ? T'es un ouf, toi. Je lui fais confiance, il m'a dit qu'il n'y a plus besoin. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu pouvoir trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'obtenir de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne. Donc, sa soeur, elle est malade. De Madame Blainet à Sainte Mangouste. Sainte Mangouste. Tu vois, quand tu t'appelles Sainte Mangouste ? Concentrons-nous sur ce que tu cherches. Oui, pardon. De quoi s'agit-il exactement ? Le coffre ! Si je suis invisible ! Regardez son oeil, il reste fermé. Let's go ! C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ok, cool. Donc on a du nez pour le coffre. On a trouvé. Donc quand je suis invisible, le coffre ne me voit pas. Et du coup, je peux le fouiller. Non, si ça fait peur, ça. Je ne sais pas pourquoi, je vais devoir me refoutre invisible dans pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi, je vais devoir me refoutre invisible dans pas longtemps. Australie ? Ah, il y a un truc là. Ça m'a fait peur, cette merde. Ok, mais là, il faut réparer. Qui est-ce qu'on a là ? Ah, pas Piv, pas lui. C'est parce qu'il y a une palot en bonne compagnie, attrapée en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Pivs, n'essaie pas. Quel salaud. Ah, mon Dieu Pivs. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je ne veux pas que tu aies d'ennui à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. C'est gentil, merci. Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Alors, moi aussi, mais du coup, il faut l'équiper. J'ai l'intérêt de m'équiper des bons sorts après. Parce que s'il y a combat... Voilà, j'enlève le lumos et comme par hasard, j'ai besoin de lumos. C'est pas possible. Oula. Attends, là, je mettrais bien un petit coup de lumos. À moins que les slots du bas on puisse après les débloquer, je ne sais pas. Ah. Vous entendez ? Il y a eu un bruit de pas. Vous avez débloqué le sortilège Avada Kedavra. C'est une blague. C'est une blague. Je me sens bien avec ça. C'est légendaire ! Je veux les garder. Si c'est du légendaire. Dites avoir une tête de gland, autant y aller. Autant la jouer. Autant la jouer à fond. Regardez ça. Là, c'est en termes de statistiques. On ne peut plus me dépasser. Là, c'est incroyable. Allez. On y va comme ça. Vraiment magnifique. Vous êtes bien menée. Oula. Attends, j'arrive où, là ? Où est-ce que j'arrive ? Où est-ce que j'arrive ? Je pense. Pas un réparo. Ah, si ! Peut-être. Autre... Oups. Peut-être autre chose. De type. Axio. Non ? Fin de l'histoire. Ah bah, un petit excès. Ah bah voilà. Ah ! Oh putain ! Mais ça va pas jusqu'au bout ? Ah si, ça va jusqu'au bout. Ou peut-être que le fait de rappuyer, ça le fermait. Appuyer. Attendez. Pause. Pousse, comme on dit. Là, il faut que je mette mes petits sortilèges. Tac, tac. Tac. Je n'ai pas que ça en sortie des jeux de défense. Je n'ai pas que... Il ou mon autre. Attends, je n'avais que ça ? D'abord, on va aller loin avec ça. Je vais les inverser. Non, il vit en premier, voilà. Ok, j'ai voulu tenter un move. Il ne faut pas être spécialement clair. Oh putain. Oh putain. Il y a beaucoup de potions. Tu vas prendre ça dans ta gueule, toi. Il va me refaire des potions quand même. Vos compétences en magie ancienne s'améliore en attaquant, en parant ou en subissant des dégâts. Les enchaînements de plus de dix coups généreront un bonus de magie ancienne. Récupérez-les pour remplir votre jauge. Lorsque... Bah, ça, je l'ai vu, ça. Par contre, niveau potion, là. Il va falloir faire un truc. Je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Ah ! Non ! Peut-être que je re-tape après. Attends, attends, je peux pas. Réveillé ou je peux pas. Merde. Attends, 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 y'a un truc là-bas avec ça. Je sais pas comment la tirer vers moi. Comment se fait ? Comment faire ? Je sais pas si c'était la vraie technique, mais bon. Le plus important, c'est que ce soit passé. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle ? J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Je le sens mal. Je le sens très mal. Oh bah, de plus en plus belle, dis donc. On ne l'arrête plus. Oh. Eh bah, j'équipe. Non, non. Celui-là est extraordinaire. Il faut le garder quand même. Si ça, c'est extraordinaire. Oh merde. Il y a trop de mecs là. Ça va être compliqué. Il y a beaucoup trop de gars là. Oh, je vais prendre tarif. Merde. Non, ça va. J'ai eu espoir que personne ne se soit levé. Oh, il va tomber. Oh merde. Ah merde. Il allait tomber. Voilà. Incendio. On ne l'utilise pas assez. Alors qu'on l'oublie. Mais au corps à corps, ça déglingue. Oh, j'ai failli tomber. Donc bon. Un petit peu de subéfice. Petit Incendio, pardon. Ça fait de mal à personne. Ok, ça va. On y va. Ah, c'est le livre qu'il y a dans le collector que tu peux acheter de Warseek. Enfin, qui n'est plus disponible d'ailleurs. Je crois que c'est ce livre, si je ne dis pas de bêtises. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis laide comme ça. Oh là là. Mais trouvez-moi comment on cache ça, parce que c'est horrible. Cinématique fort agréable. J'aime bien ça. Ça me plaît. J'aime bien ça. Oh c'est mignon, il fait tomber la pluie, c'est gentil. Il leur crée tout un écosystème, tu sais. Ah ouais. N'est-ce qu'il n'y a pas, c'est-ce qu'il n'y a pas. Ah c'est la gamine, non ? C'est pas la gamine ? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Bakkar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival ? Elle a le retourneur de temps, la dame à droite, non ? Elle a le droit, elle a le droit. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Eh les gars, je fais de la magie ancienne ! Ok. On va se souvenir fort sympathique. On en apprend un petit peu plus. On n'a pas encore volé. Moi, j'attends de monter sur Buck, de m'occuper des animaux. Ça n'est pas encore arrivé. Il va peut-être falloir après que j'y aille. Pour voir, justement. Oh, la dégaine de glandu ! Oh là là ! Vous êtes encore arrodée dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir apporter cela au directeur. Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'eau vous a forcée la main, vous devez me le dire. Non, non. Vous êtes intelligent. Non, non, madame la professeure. Ne cachez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venue seule. Oh, Sébastien. Que va en penser votre ongle ? Peeves, c'est tellement un personnage insupportable dans Harry Potter. Ok. Ah ! Ça continue de faire... Ah, tiens. Ça fait plaisir aussi. Là-bas, il y a un coffre. Mais attends, c'est peut-être le coffre avec les gros yeux, non ? Ah, il faut éteindre. Il faut éteindre le feu pour passer. J'ai pas de... Incendio sur du feu. Ouais, c'est pas fou. Je me suis doutée. J'ai même voulu tenter. Retourner dans la salle de classe. Du professeur Fig. Salle de classe du professeur Fig. Fais voir. On va voir si j'arrive à y aller vite. Genre là. Là, j'ai TP. J'espère que ça va être bon. On va voir. Ouais, je pense pareil, Constantin. Je me demande si c'est pas une forme ancienne de retourneur de temps, parce que ce qu'il y a au milieu, Armia ne l'a pas du tout sur son retourneur de temps. Le leveling, du coup, il te sert à augmenter ta puissance. T'es de plus en plus puissant, tout simplement. Ok, on y va. Ce chapeau, mais j'espère vite que je vais pouvoir m'en débarrasser du baïen. Professeur ! Professeur ? Il est mort ou quoi ? Putain. Vous n'êtes pas sérieux ? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel ? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Ah putain, mon téléphone, il a vibré. J'ai eu trop peur, sa mère. Ah putain. J'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. Je ne peux plus. C'était un livre que nous cherchions. Oui, on va lui parler. Stéphane, il a vibré de ouf. Le sursaut que j'ai pas fait. C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Très bien. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir. Mais avant, montrez-le-moi. J'ai vraiment mauvais style. On va nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là. Sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pensine, dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons rencontré plus tôt, a enseigné ici. Dans le premier souvenir, lui et trois autres professeurs utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année. Comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Merci beaucoup à ceux qui subscribe. Merci beaucoup. Hop, bien sûr. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Il va falloir qu'on porte en études, je crois. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. Pas bien, professeur. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Je vais aller au cours de botanique. Ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. D'accord, professeur. Bon. Oh. Un papillon. Attendez, attendez. S'il y a un papillon là. J'ai des lions. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Oh, il y a deux secondes. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Il n'y a pas. Oui, oui, on arrive. On arrive, Martine. Il y a un papillon là. Bon, on sait où est-ce qu'il est le papillon. Euh... Ok. Oh la vache. Tout ce qu'il y a. Oh la vache. C'est quoi ? Attendez, je commence à paniquer. Je commence à avoir trop de responsabilités. Moi, les responsabilités... Ça me fait paniquer. Oh ! Attends. Oui, effectivement, GG. Le tableau est en bas. Viens avec moi. Attends. Ouais, c'est hors de niveau. Viens. On va y descendre. Juste... Comment je descends ? Oh non, du coup, il est parti, le petit papillon. Merde ! Ok. Donc, il faut que je descende. C'est là. Bon, criez si vous voyez le truc. Le tableau. Ah, il est là, je pense. Enfin, j'espère que c'est lui. Si ce n'est pas le cas, ça fait bien chier. Ah si, c'est lui. Let's go ! On l'a eu. On est fort, quand même. On est balèze. Bon, moi, je me pose une question. Non négligeable. Qu'est-ce que j'ai en quête ? Parce qu'en fait, j'ai d'autres cours à faire. Le problème, c'est que... Attends, qu'est-ce que j'enquête ? Oh la vache. Niveau 4 requis. Je ne sais pas quel niveau j'ai. Ah, bâti, un cours de botanique. Non, je vais déjà aller au cours de botanique. Localiser le cours de botanique sur la carte. Non, non, je vais déjà... Le plus proche, c'est ça. Super. On va déjà aller au cours de botanique. Pas le choix. Parce qu'en fait, on n'a jamais fait de botanique, je crois. Ça serait bien qu'on montre aussi un petit peu ce qu'il y a autour. Pourquoi est-ce que je ne vois pas le chat ? Sûrement un bug. N'hésite pas à refresh. Cours de botanique, c'est parti. C'est joli, la musique. On y va. Ah, je vois où c'est du coup. On n'y avait pas été ici. Trop bien. Ah, on l'a tous mis. Je suis à 13. Oh, c'est fermé. Quand je vais pouvoir claquer des halos au Mora, au moins faire les malins. Est-ce qu'elle fait encore pousser des oignons piquants ? Je vais tirer une mandragore, je ne vais rien comprendre. Bonjour, professeur Bulbine. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Non, le jeu, il est très, très fluide. Si vous voyez des pertes, c'est parce qu'en fait, je stream en parallèle, c'est à cause de ça. Mais il est très fluide. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, c'est joliment dit. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé Racine de Mandragore. Action ! Oh. Tirez ! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles. Préparez-vous. 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 Enlevez votre casque. 3, 2, 1... Il y en a un qui va faire un malaise. C'est une chance. Préparez-vous. Non, mais ce truc, c'est incroyable. Ah ça va. Peut-être investir dans autre chose que du verre finalement. Non mais ma dégaine elle est horrible. Ma dégaine est vraiment dégueulasse, j'ai honte. C'est moi. Attendez, je récupère des petites plantes avant. Parce que c'est pas dégueulasse. Les hippogriffes je sais pas mais j'ai hâte de croiser. Cher professeur Bulbile, c'est très gentil à vous et vous êtes souvenez que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées, n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. J'avoue que c'est très bon les fraises. Tout ce que vous cultivez s'en mettre de qualité supérieure. Des Lewis aux fruits rouges, j'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sur votre tutelle. Ilanora vous... Ilanora ever, ok machin. Oui ? Oui professeur ? Tout d'abord bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Elle est horrible ma dégaine, j'en peux plus. En fait ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. On regarde si on peut pas cacher ça. Ce que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictam. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà professeur, j'en ai récupéré après au lard. Vous les avez trouvées au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Et mais ? Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés ? Avec des roses ? Les propriétés régénérantes du dictam en font un ingrédient indispensable, la potion Wiggenweld. C'est dans 9 minutes. Oh c'est tellement stylé ! Il y a de la pluie et tout. Il pourrait être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente. Le chou-mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade Monsieur Brouet a gentiment proposé... Brouet ? Monsieur Brouet ? Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts ! Ils ont les dents pointues ! Ah ! Bah oui, on va faire gaffe. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. C'était la saison dernière, c'est un peu trop tard maintenant. Oh c'est gentil, merci ! Pas mal hein ! C'était quoi ? Oh c'est... Ça me fait plaisir ! J'ai bien failli le remettre à sa place moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si les capes ne m'avaient pas arrêté juste avant. Oh... N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser ? Encore monté ? Typique des serpentins à lancer un crâne de dragon pendant un combat. Les Gryffondors, eux, se battent avec honneur. Ouais, j'suis d'accord avec toi. Les Gryffondors se battent avec honneur. Vive les Gryffondors ! Waouh ! C'est joli ! Vas-y ! Attrape un de ces choux ! Tu vois ce mannequin ? Tu m'as qu'à lui jeter les choux. Genre, je vous jette à la gueule le chou ? Je prends tout hein. Ok. Comme attaquer le mannequin de l'entraînement avec un chou-mordeur. Attends, tab. Je m'équipe d'un chou. Et là... Appuyez sur tab et appuyez sur... Oh ! À droite ! Balais, hippogriffes et montures terrestres. Oh putain, j'ai hâte. Alors... Bougez pas quand ça va arriver ça. Ah ! Regarde ça ! Il n'hésite pas à mordre tout ce qu'il trouve avec moi. Ah ouais, d'accord ! Ma mère en a planté l'année dernière... C'est pas mal ! Elle a économisé sur le dégnommage. Mais ils ont détruit ces gentils klaxonnants. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux-mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais... Imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. Imagine qu'il pourrait être utile, d'accord. Mais ce n'est qu'un mannequin. Ok, vas-y. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Aulard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Ok. Prends ton temps. On se voit en classe. Retournez voir le professeur. Oh, il y a un truc là. Ok, bon de toute façon, on retourne en classe donc c'est là. Attends quoi ? Si, c'est ça. Oui, oui. Ah non, faut prendre cette porte. Professeur, je suis de retour. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. En cuir de dragon, les dragons sont là pour tout. Je prends soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non ? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsure ou de doigts manquant. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Moi aussi, les plantes sont fascinantes. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Ah bah, il n'y a pas de soucis professeur, vraiment. Il me ferait une joie de revenir. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Tu savais qu'on pouvait utiliser... Bon, en fait, il parle juste comme ça, ok. Euh, ensuite. Attends, non, je vais sortir ce qui est peut-être un truc intéressant. Un endroit que je n'ai pas visité. Tout le monde se barre, c'est trop stylé. T'as vu, elle dit fin du cours. Tout le monde se casse. C'est trop bien. Ici, là. Il me dit qu'il y a peut-être des... C'est beau ? Qu'est-ce qui n'est pas beau dans le jeu ? Vous savez que je leur en veux pas, là, Warner, sans déconner. D'avoir décalé le jeu. Quand tu vois la beauté, encore, il serait bugué. Il serait dégueu. C'est trop en mode, c'est quoi ce foutage de gueule ? Mais il est tellement bien foutu. Genre, vraiment, pour le moment, j'adore. Pour le moment, je sur-kiffe. Le plus proche, c'est ça, pour moi. La dégaine, pardon. Ah non, mais elle est horrible. Je ne sais pas comment cacher les cosmétiques. C'est horrible. Je ne ressemble à rien. Mais en fait, c'est par rapport aux statistiques. Je suis plus puissante avec ce que je porte sur moi. Mais je ne ressemble à rien. Je suis dans une merde. Noire. Ok. Donc, j'ai une quête à suivre. Je vais mettre celle-ci. On y va. Assister au cours de potions. Attendez. Oh. Il y en a un en haut. Mais ça, il faut qu'on comprenne. J'y comprends rien. Onze. Je ne comprends pas. Onze. Lui. Et vingt-et-un. En fait, la somme finale, c'est vingt-et-un. Donc, je pense qu'il faut trouver en haut comment faire vingt-et-un. Mais la question est, comment je fais vingt-et-un ? Parce que pour moi, c'était genre onze. Il y a écrit. Ensuite, pour moi, je pensais que c'était trois. Parce qu'il est en troisième position. Un, deux, trois. Et après, trouver la suite. Donc, onze et trois. Quatorze. Quatorze pour arriver à vingt-et-un. Quatorze. 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 Je pense effectivement que chaque bestiole a son chiffre mais je ne sais pas ce que c'est encore. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. C'est pas la voix de Tony Stark ? Iron Man ? Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenwald. Monsieur Tacker, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile ? Oui, Professeur Sharp. La potion Wiggenwald peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdelle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenwald. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Excusez-moi. Je dois regarder mes notifications. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut poser un thésastre. Et la toux, parce qu'en ce moment j'ai une quinte de toux, ça ne part pas. Et je préfère vous le dire. C'est comme il m'arrive un truc, on n'en a rien à foutre de cette anecdote, je sais bien. Hier, je me suis passé le coton-tige dans l'oreille et j'ai toussé au même moment. Je me suis enfoncé le coton-tige plus de la moitié du bail dans l'oreille. J'ai cru que mon oreille était finie. Ça m'a fait mal. Horrible. On s'en fout mais je vous raconte ça pendant que je remue. La tambourine. Des bisous à Malone. Je vois que la plupart d'entre vous me savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits pré-aulards, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous va faire récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Le professeur Sharp. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Après, je dois récupérer des nœufs. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui. C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait. Génial. Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Tu te souviens de moi quand même? Garrett Weasley? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vide que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de fossifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Bah, il ne va pas être d'accord. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas, Garrett. Je ne voudrais pas me faire mal voir par Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de fossifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevrent pas. Non, mais c'est un Weasley. Il est malin. Bon, je te ramènerai ta plume. Moi, je suis trop gentille. C'est mon problème. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Non, mais ça se trouve, c'est interdit. Et là, je suis en train de l'aider. Putain. Il se trouve, je n'ai pas le droit de faire ça. Votre potion ne devrait pas s'apparaître. Oh, il est rigolo. 31 décembre 75, bureau des aurores. Barjo & Burk. Barjo & Burk semble plus occupé que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique. Particulièrement par petit matin, lorsque les livraisons boutteuses ont eu lieu. Puisque nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores rejoindre ceux qui observent. Déjà, cet établissement, vous faites partie de ces nouveaux affectifs. D'accord. Eh, taisez-vous, vous n'avez rien vu. Ne dites rien. Ah, tu vois, niveau 11, j'ai pas le niveau nécessaire. Bon, quand est-ce que je peux voler, moi ? Faire un tour d'hypogriffe, je dois avoir des cours sûrement. Tiens. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion et du russe. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Les potions, toute l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. 28 secondes. Je peux me barrer en attendant ? Oh, trop cool ! Oh non. Qu'est-ce que tu fais ? Ça va péter, ça. On savait. Bravo, Grette. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points au moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. T'es fière de toi ? C'est le dernier service que je te rendais, Weasley. C'est pas possible. Eh bah, je suis foutu. J'ai répondu. J'ai pris la potion et du russe. Comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé et à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé. Allez, je vous commenter. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. Allez, super. C'est néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. Merci, professeur. J'aimerais avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des poufilles. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Oui, professeur. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. C'est pas de ma faute. Enfin si, c'est de ma faute. J'aurais pas dû lui faire confiance. Je vous ai dit, je suis trop gentil. Toi, Weasley, là. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. C'était génial. C'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. On a juste perdu des points, c'est tout. Je l'ai entendu parler d'en assumer la responsabilité. C'était rien. Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé. Ne t'en fais pas. Ça va, il m'a pas trop engueulé. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Oui, bien sûr. Sharp semblait bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth jusqu'à la fin de l'année. C'est pas possible. Ce qui s'est passé, c'est pas possible. Attends. Je suis dans le truc de potion, on est d'accord ? Je peux refaire encore d'autres potions ? Pendant que j'y pense. Ah non. Il me refaut du jus de orgle. Bon. Si j'ai trois popos, j'ai pas intérêt à me foirer sur ça. Il faut pas que je me foire. Ah. Qui dit euh... Attends, attends, attends. Qui dit nouvelle cap dit peut-être. Ah bah non. J'ai cru. J'ai mon hibou. Ah, collection... Cap légendaire ! Collection mis à jour. Attends, attends, attends. Vas-y. Hi, maintenant. Donc peut-être vu que c'était pas par... Non mais attends, comment je l'ai là ? Quelqu'un a compris comment on fait pour la voir ou pas ? Cap légendaire. Mais je l'ai pas encore. Pourquoi ? Quelqu'un sait ? J'oublie pas de faire des sauvegardes. C'est vrai, je sauvegarde plus là. C'est vrai. Prochain quête. S'il vous plait. Devoir du professeur. Joute magique manche 3. Ça me donnera une nouvelle tenue. Oh ! Expelliarmus ! Ça c'est pas mal. Niveau 4 qui ? Mais je suis combien là ? Je suis niveau 10. Mais attends, mais je suis large. Attends, vas-y j'y vais. Je suis large de où ? J'arrive. Je peux t'épé là, s'il vous plait ? Hein ? Je peux t'épé ? Non mais attends. Je peux pas t'épé ? C'est pas vrai. Ah quand même. Donc là je dois tout me taper à pied ? Parait un petit peu gros quand même. Excusez-moi, je vais manger un bout de pot. Ça se fait pas. Quoi que... Expelliarmus. Expelliarmus ça serait pas dégueulasse quand même. Je vais essayer de sortir déjà. Je vais sortir. Parce qu'il faut que j'aille là. Bah bon, bah par là déjà. Comment est-ce que... Ta dernière cape a changé. Elle est devenue légendaire, non ? Je sais pas. Je pense pas. Parce que l'esthétique de cette cape ressemble pas du tout à ce que j'ai. Comment je vais faire ? J'aimerais bien apprendre moi euh... Avoir des animaux et tout là. Bon peut-être en allant la voir hein. Qui sait ? Quand je veux avoir un balai. Parce que là je viens d'un bus 2000 dans mon bureau. Le problème c'est que j'arrive pas le... Chevauché hein. Attends. Je vais voir Hagrid. Pas encore née. Vous pouvez lui faire un câlin ? Oh non je peux pas. C'est trop chou. Y'a quelqu'un ? C'est trop chou. C'est trop chou. Oh la vache. Réveillon. Eh ? Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Comment ça ? Je cours hein. Comment ça ça peut être dangereux ? Moi on m'a donné un point de rendez-vous j'y vais hein. Je m'y dirige hein. Ah, quel plaisir de te voir ici. Ça va c'est patron. Salut Nati, comment vas-tu ? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien. Mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment. Mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Ils veulent quelque chose que j'ai trouvé. Oh mais... Est-ce qu'il faut être honnête ou mentir ? Je sais pas. Je ne connais ni Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. Hmm, c'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à une élève de Poudlard ? C'est quoi qu'il en soit. Tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Rona ne s'est pas laissée impressionnée par Rockwood et Harlow. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Runrock. Mais elle vient de dire qu'elle le connaissait pas. Pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien, mais comment ? Je vais ouvrir l'oeil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci Mathie. Sois sur tes gardes. Qu'est-ce que vous mijotez ? Rien du tout. Comment osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce que j'allais dire ? C'est en train de s'engueuler là. Ok, il se passe des bails. Des hippogriffes ? Il a dit des... Des chevaux avec des ailes ? Oui maman. Bouge pas. Dans deux minutes j'y vais. Chevauche un hippogriffes moi, merde. J'arrive hein. Et donc cet endroit, attention je ne peux pas l'ouvrir pour le moment. Ici il y a un marchand. Marchand de quoi ? Bonjour Monsieur. Que vendez-vous ici ? Bonjour. Je m'appelle Jalan Simi. Et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Quels sont les rumeurs du moment ? Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Vous avez sûrement remarqué que nous avons développé une rivalité avec Campolar en haut. Rien d'extraordinaire, mais des deux Campolars nous sommes les meilleurs. En fait, Campolar en bas, c'est le meilleur endroit au monde. Qu'avez-vous en stock ? Qu'avez-vous en boutique ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Les champignons. 150 balles, le champote quand même. J'ai... Ah tiens, la Wigenfeld. Ouais, 100 balles, allez je l'achète. Ah oui, très bon choix. Potions de soins, je veux pas dire non. Tout le reste, je vais essayer de le farm. J'espère que vous le voir bientôt. Ouais. Je vais rien acheter pour le moment. Ok, c'est de plus en plus moche. Il se passe des trucs... Sept exceptionnels. Extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va voir le petit. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'aide. Bonjour Monsieur. Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles. Excusez-moi. Est-ce que tout va bien ? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fond de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. Il fait mal au coeur. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargne personne. Ils vous ont attaqué ? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces. J'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. C'est loin quand même. Je vais focus l'autre trame. Qui n'est pas très très loin. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. C'est qui ça ? Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Ils ont pas l'air gentils, eux. Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Vector Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du lourd... Ma dégaine. Monsieur Rockwood aimerait te dire de vous. Je vais généralement m'en remettre, hein. J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupacule ! Deux secondes, j'arrive. Je vais vous coller une tarte. C'est rare. Eh bien. Oh-oh ! Je vous aime Dieu ! Oh ! Oh-oh ! Oh ! Tu ne survis que tu lâches ! Voilà, allez les bouseux, salut. Oh merde. Mais qui êtes-vous ? Hein ? Le nouveau type d'ennemi est ajouté à la collection. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. T'es si frais de Poudlard. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il y a quelque chose, il y a une rune au sol, madame. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Est-ce que ça va ? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper ? Serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. Victor Rockwood. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évitées pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Qui est Priya ? Vous avez parlé d'une certaine Priya ? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une poufsouffle pure et dure, potioniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. D'accord. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Vous n'auriez pas croisé un balai magique à tout hasard ? Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe. Un simple mythe ? Si Sœur Cadogan vous entendait. Lui qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami depuis son portrait à Poudlard. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? Oui. J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile. Omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. C'est bon, j'ai compris. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Ah ! Il est là-bas, à côté de l'autante. J'imagine là. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Ah non. Je... Observez les plantes sur ces piliers, là. Ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre, et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable ! Vous avez vu ? Les plantes ont disparu ! What ? Que dois-je faire maintenant ? Hmm... Nous sommes en territoire incroyable. Mais bientôt ! Je me demande à quoi sert les bûchers. Incendio ! Barbe de Merlin ! Oh là là, cette fierté ! Je ne savais pas que le bûcher. Trop stylé, hein. Hmm, c'est curieux. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Ah, attends, attends. Il y a un bail. Il y a un truc. Non, non, non. Ah ! Autant pour moi. Je ne l'avais pas vu. Il y a plusieurs piliers. Elle me l'a dit. Ces trois bûchers doivent être enfoués. C'est ça. Non, non, mais c'est moi qui avais juste... Il ne faut pas capter qu'il y en avait trois. Voilà. Je vais me dire que je l'avais. Les bûchers semblent s'écrouler si les autres ne sont pas enflammés assez vite. Ah, mais putain. Paf. C'est bon. C'est magnifique. Ah bah tiens. Au moins, on pense la même chose. Est-ce que j'ai le droit à un hypogriffe pour me féliciter ? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celles-ci ? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après Ollard. Je vois gagner. J'ai été ravie de vous rencontrer. Il y a de la mauve douce après Ollard. Faites bien attention surtout. Oui. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Je ne peux pas lui en piquer là. Mais s'il fout l'autobout du ponton. Quoi ? Elle veut quoi ? Je peux t'aider ? Oh, juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Ok, vas-y. Mais je ne sais pas de quoi respirer sous l'eau. C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Bon, vas-y. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. La boucle est, il nous faut les bronchifleurs. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Ça a l'air super compliqué. À environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. Non mais ok, j'entends bien, mais... Frère Nicolas, le fantôme de notre maison te cherche. Tu peux le retrouver près de la grande salle. Oh putain. Mais non, je peux aller dans la flotte ? Ok. Oh là là, attends, 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 attends. Mais je vais me prendre un truc sous l'eau, là. Ça fait des points, là. Je vais me prendre un truc. Comment ça fait en nuit ? L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. On ne voit pas sous l'eau. Ah, merde, emplacement d'équipement presque plein. Pensez à vendre. Et merde. Et merde. Et merde. Ouais, ouais, ouais. C'est problématique, là. Ce qui se passe est problématique. Ah, j'aurais dû vendre. Bon, on va voir. On va voir. Cap Céleste. Attends, mais le lac noir, il donne des bêtes de trucs. Attends. Attends, 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 attends. Quoi ? Cap Céleste. Extraordinaire. Putain. C'est de pire en pire, Madégan. C'est de pire en pire. Après, ça, c'est du légendaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Switch, on va prendre ça. Ah. Ok. Rien ne va. Ah là. Je fouille, hein. Je fouille, hein. Gant de Quidditch, Bordeaux. Ah, l'astrolabe. Ah, j'ai eu des potions. Let's go. Vas-y, je reviens. Je devrais dire à Grace que j'ai retrouvé l'astrolabe de sa famille. Ouais. Vas-y, nage. Par contre, attends, je peux peut-être changer les gants. Et est-ce qu'ils sont mieux, les gants de Quidditch ? Ah oui. C'est de pire en pire. J'ai honte de me balader comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Les stats avant tout. J'espère qu'elle va être contente. Mais on ne peut pas nager sous l'eau. Je sais que je pouvais remonter comme ça. Je pense qu'elle me tendrait la main pour m'aider. Oh là, oh là, oh là. Oui. Il est à toi, mais pas gratuitement. Non, mais je lui donne. Je ne veux pas faire ça. Il sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Derrière ? C'est quoi derrière ? C'est quoi derrière ? Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Mais attends, il y avait une bestiole derrière. Merci encore. Tu crois qu'elle se serait gardée de me le dire ? Là, il y a une bestiole ? Il y a un jour en certain pour trouver des présents. Ah bah collection un jour. Eh, masque de sirène, c'est vraiment... Ah bah je fais voir. J'attendais que ça. Je ne l'ai pas encore. C'est des trucs que je ne peux pas porter en fait. C'est juste des collections... Automne-hiver, on sait tout. Bon, Kate. Attends, attends, attends. Est-ce que moi... Pré-Aulard, c'est cool. Je veux apprendre. Ce n'est pas compliqué. Je veux apprendre à voler. Faire du koudich, m'amuser. Je n'ai pas le droit pour le moment. C'est insupportable. Je vais aller au Pré-Aulard vite fait. Il faut que j'aille vendre des trucs. Ou un magasin de vêtements. Prêt, ta sorcier. Ok. Il faut que je fasse ça. Non, mais il y avait une bestiole dans l'eau. Et je n'étais même pas au courant. Moi, j'allais dans l'eau, KLM. J'allais tenter de lui chercher son truc, son astro, je ne sais pas quoi. Mais oui, je me demande si par contre, l'oiseau et tout, ne sera pas pour plus tard. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Pré-Aulard. Pré-Aulard, je lag quand je suis à Pré-Aulard. Il y a beaucoup d'informations à charger aussi. C'est vrai que je lag quand je suis à Pré-Aulard. On ne va pas se mentir. In the pocket, comme on dit. Je suis de l'autre côté, mais vous ne m'en voulez pas. Attends, je vais vendre. Allez. J'aurais pas dû vendre ma tenue. Maintenant, je vends tout ce qui est vert. Ça, c'est quand même, non, c'est du violet. Celle-là, je vais les garder, je ne sais pas trop. Après, ça, c'est du légendaire, mais tu vois. Niveau 7, ça pue, au prix que ça coûte. Non, non. Merci, monsieur. Bonne journée. Je crois deviner que vous avez l'œil pour... Alors. Maintenant, quête. La chasse aux pages manquante. Parlez à Nick, quasi sans tête. Lui, c'est le chariot disparu. Fais voir. Mais lui, ça serait pas mal de le faire, quand même. De faire quelques petites quêtes secondaires. Oh, putain. Ouais, alors. De faire quelques petites quêtes secondaires. Je me demande si on ne va pas attendre... D'avoir le balai et tout pour que ça aille plus vite. Non, vous en pensez quoi ? Par contre, là, j'apprends Expelliarmus. Ouais, Expelliarmus, c'est pas dégueulasse. Réussir à esquiver les attaques ennemies en effectuant des roulades. Comment ça ? Bah, j'vous de magique, du coup. Mais attends, comment ça, des roulades ? C'est là ? Entraînement. Merde ! Bon, on va faire comme ça. Oui, si. Je suis dessus, là, ou pas ? Oh là là, je sais pas ce que je fais. Vas-y, je vais me TP. On va voir. Ah ouais ? Il faudrait qu'on regarde. Il faudrait qu'on check. On va parler à Lucan. On va voir. Rébellion. Oh, j'ai eu trop peur. Je te m'attends, c'est normal que ce soit fermé. J'aime bien regarder le coucher de soleil depuis le terrain de Kugitsch avec nous. Ok. Comment je fais pour esquiver ? Oh là là, c'est très bien. Pour la dernière manche de joute magique. On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire ? Bah oui. Non, non. J'ai pas envie. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Ah bah comme d'habitude, le petit Sébastien. Oui, avec Sébastien. Sébastien qui a un serpentard d'ailleurs. Je suis étonnée de vouloir combattre aux côtés d'un serpentard. Mon repas, il arrive à 21h15. Brisé de bouclier. Blablabla. Oh putain. Merde. Oh là là, mais qu'est-ce que je fous là. Là, je fais de la merde. Attends, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, j'ai trop mal joué. Tu fais quoi là ? Non mais là, j'étais plus du tout dedans. Tu as fini en pâté pour Krupp pendant ce duel. Tu peux réessayer ? On recommence. Oui, oui. Non, j'ai fait de la merde. Je me suis embrouillée dans les touches. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Bonne chance. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 C'est peut-être Sous-titrage ST' 501 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 Finky dirige les elfes de maison qui travaillent dans la cuisine. Ne vous inquiétez pas, elle a bon cœur. Oui d'accord. Hop. Tiens Nick. Ah, vous revoilà. Aucun souci je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du roast beef avarié. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de la Népodmore. Cela devrait vous aider à trouver ses pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicolas. Que se passe-t-il ? J'en suis navré. Je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des Chasseurs Sans Tête. Un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités... et tétées. Pour Chasseurs Sans Tête ? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Chouka, détenait ses pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y. Très bien. Je pensais qu'il était pour lui, en fait pas du tout. Je pensais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des Chasseurs Sans Tête. Oh, merveilleux. Vous ne le regretterez pas. Normal. Ok, on va essayer de focus la trame principale. Si besoin, on ira faire les quêtes secondaires. Je sais pas, on m'emmène dans la forêt interdite. Sans déconner. Je sais pas si on ira à la forêt interdite aujourd'hui. Si on avancera assez pour y aller. On verra. Ok. Il joue avec la tête. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Hanset. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon ? Ah, ils sont à cas. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai dès l'heure. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Chouka. Où qu'il se soit pourrait. Je vous donnerai tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigou d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un loup presque aussi bien ? Sir Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici ? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Ça me donne pas faim. Que voulez-vous réellement ? Même si je crois savoir. Eh bien, c'est Richard Chouka. Où peut-on le trouver ? Pourrait-on lui parler ? Richard, c'est ça ? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à la belle. Oh non, je dois chercher sa tête. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Oh, quel plaisantin. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous qui m'a porté cet exquis présent putréfié. Dégueulasse. Sœur, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous, je vous prie. Sœur Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire ? Nos règles sont parfaitement claires. Mais sœur, je... Nous ne sommes pas les chasseurs sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Bon, je dois retrouver une tête. Super. Oh non. Faut que j'aille me débougir, il y a un pont, faut que j'aille me débougir. Hmm, une carte. Elle ne semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Attends, attends. Réveillon. J'ai failli me barrer, mais je me dis, il n'y a pas un truc ici. Il y a un truc. Je vais trouver le lieu, match ce club, parce que je fais ça sans tête. Le pont, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce qui me prend. Ah, ça revient, ça va, ça repop. Je ne sais pas ce qui est en train de me prendre, j'ai envie de péter toutes les citrouilles. Ah, du coup, c'est un vendeur fantôme. Je trouve ça incroyable. Bonjour, j'arrive. Rebonjour. Pouvez-vous m'aider ? Oh, vous n'êtes pas avec Sir Nicolas. Où est-il passé ? Je dois simplement parler à Richard Chouka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais... Si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas ? Vous pourrez parler à Chouka, si vous trouvez sa tête parmi ses citrouilles. Et pas qu'une fois, cinq fois. Ce bon vieux dame Fred déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous ? Qu'elles sont les règles ? Trouvez-vous m'expliquer à nouveau les règles ? Trouvez sa tête cinq fois parmi les citrouilles. Utilisez votre baguette. Je ne peux pas être plus précis que ça. Cinq fois parmi les citrouilles. Si c'est la condition pour parler à Chouka, alors je le ferai. Superbe ! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous. Il y a quelque chose à savoir, c'est que dans Wars Legation, on ne peut pas passer les dialogues. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé cinq fois. La partie continuera. Oh bah tiens. Mort, peu importe, Domfrey. Je ne suis pas sûr de beaucoup t'apprécier ce que tu as. Hum ? Pourquoi suis-je revenu ici ? Est-ce qu'il faut simplement que je le suive ? Ah non, il se casse. C'est fini ? On va continuer encore. Je suis. Je suis. On va peut-être le décor et tout. Ah, il y en a là-haut, je n'avais pas vu. Quelle bordel. T'as mis l'idée où Jean-Michel ? Le jeune Chouka ne fait pas le poing, Papa. J'en prends le dents. Je vais péter un câble, il est là. On la voit bouger J'avais pas tilté Bah attends si on la voit bouger Là bas Voilà Je suis sûr que ça va plus vite là Bon travail Bien sûr avoir une baguette vous a aidé Mais je pense tout de même que des félicitations Pas mal pour un être mortel A présent dites ce que vous avez à dire A ce brave Shuka Vous l'avez mérité Très joli Mais qu'est ce que cela signifie Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête ? Non je ne le suis pas Sœur Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir Où se trouvent certaines pages que je cherche Par la barbe de Merlin Je vois très bien desquelles vous parlez Je les ai volées à Pives Comment ai-je pu oublier ? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte Je n'étais pas prêt Pour ce qui m'attendait dans cette grotte Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... Reste Une sacrée aventure Il me faut bien l'avouer Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps Oui Mais même un fantôme décapité fait l'amour en entendant le mot Cadavre Dites J'ai une idée Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite Pour que je vous emmène sur place J'ai besoin de ces pages A la lisière de la forêt interdite J'espère que je ne vais pas me retrouver dans la forêt au bout d'un moment Les gars Près de la lisière A la lisière de la forêt interdite Là c'est problématique A la lisière de la forêt interdite On connait Attends Utiliser la carte On l'a fait ça non ? Attends Elle est où la forêt interdite On va aller voir Carte Bah c'est carte du Carte du monde Je ne l'avais juste pas mise Forêt interdite Oh putain J'en ai des frissons Donc valet de préaulard Je peux passer par là Réne de combat Magie noire Attends mais je vais par où là Oh Bah je vais faire ça Pas le choix Je vais me TP là A la lisière de la forêt interdite J'espère que je passe bien Par le bon côté Oh putain Je vais rentrer dans la forêt Je vais voir une araignée Je vais faire un malaise Terminé Fin de voir c'est gassé Gameplay plutôt court Je vais pas supporter J'ai toujours dit Que voyager Ouvrez l'esprit Ah je dois apprendre Le sortilège De désarmement Avant on allait Dans la forêt interdite Bah ouais Mais j'ai pas le droit En fait Du coup Je n'ai pas le droit Et pourquoi Ah Expelliarmus Non Le sortilège de désarmement C'est Expelliarmus Attends si j'ai pas de connerie Attends je suis bloquée Je peux pas faire de roulades En fait Il faudrait que Que je tombe face à des mecs Qui veulent m'agresser Pour que je fasse des roulades Bon j'y vais Attends Il y avait le logo là Oh putain Forbidden Forest Bon j'y vais Il va m'arriver une merde Préparez vous Suivez les araignées Je déteste les araignées Oh putain J'espère que ça marche Oh putain Quête C'est bon Ok donc là Je peux retourner Voir le professeur Oh la vache On change à chaque fois Les petits manches de baguette Donc Professeur Il faut que je vous trouve Sur la carte C'est là-bas C'est pas là-bas Carte de Poudlard Elle est où la prof ? Attends 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 Elle est où ? Suivre la quête C'est quoi comme point Du coup Oh non Putain Mais non 9 sur 10 Mais on est d'accord Je pouvais C'est mon C'est une esquive C'est pas possible Mais Non Bon bah faut que je m'enfonce Je vais tomber face à une araignée Je vais gueuler Quand même très étrange Comme endroit J'aime pas ça Ça sent les araignées L'endroit a été abandonné Il y a longtemps Oh putain Oui abandonné Là Point rouge On va y aller Tu tends qu'il m'attaque Non Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il faut les casser ? Je sais pas si ça fait quelque chose De les péter Donc là Quête J'ai le droit Localiser Sur la carte C'est le point blanc Ok Bon c'est passé C'est passé Du coup on apprend Expelliarmus Pour désarmer Et après on va aller à Lysière Parce qu'on n'a pas le droit Pour le moment Oh non Il y avait encore deux vases J'ai pas vu Mince Désolée A quel âge J'ai commandé à manger déjà ? Je me souviens plus 21h11 15 Pardon Elle est où la prof ? Professeur ? Elle est là Professeur je me demandais Avez-vous étudié à Poudlard ? Oui Je suis fière de représenter la maison Serre d'Aigle Pourquoi cette question ? Je voulais savoir à quel point Poudlard avait changé au fil des années Je vois Eh bien 21h15 Comme vous l'avez compris Le château est plein de surprises Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici Quant aux élèves Eh bien Ils semblent plus dégourdis cette année Même si vous semblez tout aussi espiède qu'à mon époque Lorsque j'étais préfète en chef Je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves En revanche Je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black Pour avoir mangé des plumes en sucre en classe Des plumes en sucre ? Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble Les apparences peuvent être trompeuses Vous savez J'ai même été blessée par le temps un jour C'est terrible Je crois que cela signifie Ça a l'air vraiment terrible Eh bien C'était le risque à prendre avec mon ancien poste Vous avez peut-être entendu dire Que j'avais été langue de plomb au ministère Pendant des années Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Comme vous pouvez l'imaginer Je ne peux rien dire à ce sujet Je dirais simplement que ce travail N'était pas sans danger Bien J'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant Tout à fait Merci d'avoir pris le temps de me répondre Continuez à travailler vos mouvements de baguette On ne sait jamais ce qui nous attend au château Ou à l'extérieur Excusez-moi J'arrive Je dois regarder s'il n'y a pas de notification sur ma commande Assister au cours de défense contre les forces du mal Pendant à la journée Du coup il faut que j'aille faire dodo Pour avancer le temps en appuyant sur F Ah pardon Ouvrir la carte et appuyer sur F Et là Oui Je passe le temps Let's go C'est bien ça comme ça J'aime bien Donc défense contre les forces du mal là C'est ça ? Allez Ah passez Vas-y je passe Si on peut On peut se permettre de passer Quoi ? Quoi ? Attends en fait si t'appuies sur une touche Je vous vois un esprit concentré Et une baguette stable Attends attends En fait j'ai passé J'ai réussi à passer les dialogues Je vous ai dit de la merde Tu peux passer Le mannequin est là Si vous souhaitez rester vous entraîner Oui Expelliarmus c'est pour contrer le bail On est d'accord Il va y aller On va contrer Il est où ? Ah ouais mais non Attends j'aime pas le fait Qu'il soit là Expelliarmus Ça m'emmerde Expulse les baguettes Et les armes De la main De la plupart des ennemis Qui les brandissent Ça inflige également des dégâts A tous les ennemis On va inverser Vous avez l'air de progresser Mais continuez de vous entraîner Expelliarmus Pourrait vous sauver la vie Un jour Grotte de la collectionneuse Là j'ai pas trop envie D'aller à la grotte de la collectionneuse Je sais pas quoi Là je veux voir Si maintenant on peut faire L'autre quête Ça va Ça m'a pas mis 10 ans Pour la faire Ok c'est bon Localiser Donc c'est là Oh putain Oh Entre d'araignées Oh putain Je suis passée à côté Je suis passée à côté Des araignées Sans le savoir Les gars Je suis passée à ça De faire un Un malaise Oh la vache À ça de faire un malaise Mais what Oh je suis tellement passée à côté De me faire béqueter On peut passer loin Oh là c'est pas bon Ça pourquoi il fuit J'attends J'attends Je vais être surpris de vous voir Seul un griffon d'or Oserait braver la forêt interdite En quête d'aventure Je le sens mal Je le sens mal Que fait-on maintenant ? Suivez-moi Je vous accompagnerai Aussi loin que possible Mais j'avoue être réticent A l'idée de retourner sur le lieu de ma mort Essayez de trouver un bain d'oiseau Lorsque vous l'aurez découvert Dites Intramuros Je crois que c'est du latin Ou du grec Comme vous vous en doutez Je n'ai jamais été très attentif à l'école A part le bain d'oiseau Y'a-t-il d'autres choses Auxquelles je dois faire attention ? Ouais genre des araignées Il y a plusieurs repères Un pont en pierre Une cascade Et un lac Si mes souvenirs sont bons Cela m'aide beaucoup Merci Vous avez entendu ? Oh putain Attends il va pas m'emmener vers l'araignée Y'a des toiles d'araignées Oui Vous savez plus on se rapproche Plus les souvenirs me reviennent Il va faire un malaise Mais il va te faire foot Oh putain Je n'aime pas ça Je me sens pas bien Allez Je suis en train de perdre mes moyens J'utilise mes Bon Faut que je vous dise un truc Je pense que vous l'avez vu Qu'est-ce que vous mijotez ? J'ai tellement paniqué Quand j'ai vu des araignées Je me sens tellement mal Que j'ai utilisé mon ulti Sur une araignée Auprès de qui Il ne restait qu'un seul pourcent Je l'ai déglinguée Pour rien du tout Je suis dans un état de panique Non mais je me sens pas bien Elle est gigantesque Bah ouais Mais je panique Je n'arrive pas à jouer J'ai trop peur Ressayer Je n'arrive pas à jouer J'ai trop peur No joke J'ai la phobie des araignées Genre vraiment Je pense qu'il y a un serpent A côté de moi Je serais pas bien Mais le serpent Ça me fait moins peur Qu'une araignée Araignée Je suis phobique Plus 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 Et ça a beau être un jeu vidéo Je suis pas bien J'avoue Est-ce qu'il y a un mode Pour les arachnophobes Ça j'aimerais bien Que ce soit mis en place Il faudrait que je demande A Warner si c'est le cas Je vais sauvegarder Il faudrait que je demande A Warner si c'est le cas Parce que Là c'est très dérangeant Pour quelqu'un comme moi Qui a peur des araignées C'est très embêtant Ce qui se passe là Genre vraiment Je vois rien au rapport Les gars Ouais Ron Il pouvait fuir au moins Les gars Je suis pas bien Bon on va tenter un move Le problème c'est que Enfin Je suis pas bien Je sais pas Là Depuis tout à l'heure On avance sur Warsagacy Vous avez vu Y'a pas de problème Et là Sans déconner Ça va pas Je perds tous mes moyens Je sais plus jouer au jeu Dès que Non mais sa mère La flûte Action Incendio Pronté go Je n'ai plus le choix Je dois continuer Incendio Action Putain J'ai trop peur J'ai utilisé deux potions Je crois tellement J'ai eu peur J'arrive pas à jouer Pearl il s'est barré du bureau Parce que j'ai gueulé J'ai eu peur J'avoue Faudrait que j'appelle l'orse Mais putain Je suis pas bien Je ne peux pas Enfin J'en ai des frissons Genre je regarde autour de moi Et tout Et moi je suis pas bien Trouver la grotte Tu penses que tu peux pas Continuer à les fuir Vous pensez Mais attends Le chemin il est par là Oh putain J'empruntais le mauvais chemin Oh j'empruntais le mauvais chemin C'était pas le bon chemin Que je prenais Je me suis refarci la séquence Et j'ai été dans le mal Alors que c'était pas le bon chemin C'est quoi les traces de pattes là C'est mignon Wouah Comment je me suis sentie mal Comment est-ce que je vais faire Quand je vais devoir les affronter Je perds tous mes moyens devant Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici Les cerfs sont si majestueux Il y a des cerfs ? Bon beau Ça correspond à la description faite par Richard Schuka Il va y avoir une énorme araignée Il n'y a pas de mode arachnophobe Oh la la Ça va être très compliqué Ah la zone est level 20 Ah voilà C'est pas bien On sait comment j'ai joué Mais surtout que l'araignée Elle faisait taquer mal Mais vu que je perdais mes moyens Aussi j'arrivais pas à jouer Après je dis pas Un saut J'aurais jamais pu la tanker Vu ce qu'elle me mettait Mais J'étais pas bien Par contre maintenant que je l'ai vue Oh la la Je vais être trop mal Quand je vais manger Je vais penser qu'à ça J'espère que ma commande Elle va pas arriver en retard Sinon ça va me foutre dans la merde Je me demande si c'est grand Oups Péter les trucs en mode Rébellion Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici Rébellion Ah niquez vous Niquez vous bien Ah je pense que tout le monde l'a vu C'est bon Tout le monde a bien vu ce qu'il y a là Ah j'en ai marre De toute façon j'aurais dû me douter Il y a des toiles Je me demande Je perds mes moyens Je perds mes moyens Je perds mes moyens Je perds mes moyens Putain Oh putain Oh je me sens pas bien Je me sens pas bien Comment ça 152 mètres Les pages manquantes Où ça C'est là dedans les pages Suivi indisponible ici Oh je fais n'importe quoi Elles sont là Pas question de toucher à ça Oh putain de ça Récupère ton coffre à la con Qu'on en parle plus là Allez Le cul et puis vite On sent pas bien J'ai même pas envie de lever la tête Ça se trouve il y a un ragog là-haut On sent pas bien Oh putain Oh putain Ah oui c'est vrai qu'Arania Exhumé Ouais c'est vrai ça On va regarder Attends Équipe-toi d'un truc là T'as eu un truc maintenant là Tout ça pour ça Super On passera Attends attends Il y a un autre truc Je l'ai raté Ok c'est cool L'arignée je me sens pas bien Il y en a une autre J'en ai vu sur les parois de tout à l'heure Me prenez pas pour une conne Là 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 là-haut Cette plateforme devrait pouvoir flotter jusqu'à moi Oh je peux pas La tête de WAM je vous jure Je vous jure La tête de moi je fais pas exprès J'ai une phobie monstre Mais c'est plus tant d'araignée Il y a du look là-bas Il y a du look là-bas Sa mère Je me réjouis que Richard Chouka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi On s'en va On s'en va Attends quoi ? Je suis pas le bon chemin Comment ça ? J'avoue que rends-toi visible c'est pas con Ouais mais il y a l'air d'avoir des trucs ici Je vais tracer Je vais regarder mon deuxième écran et je vais tracer Ok Ah il est fou Une tête d'âge Voilà super Ah bah en fait j'ai voulu courir Voilà J'ai pas le temps de réfléchir ça Quand il y a des arnières Mon cerveau est incapable de le faire Le symbole suivant est sûrement caché dans les parages Le symbole suivant est sûrement caché dans les parages Ok On va se taper à Aragog Attendez je vais mettre mon téléphone comme ça Ça devrait plus tarder à sonner normalement Sous-titres parะ Sous-titres parQué Ah Ooooooo Ouuuuh ! Il y a des araignées partout sa mère. Qui est pour moi. Je vais essayer de regarder le deuxième écran. Ouais, essayer d'avancer. Oh putain. Euh, mes touches, ça doit être en anglais le clavier. Ouais ok. Oh putain. Ah ! Je croyais qu'elle était morte. Horrible. Par contre j'aimerais bien que ça s'arrête en fait le niveau avec les araignées. Moi je peux plus, mentalement je vais gueuler. J'y arrive plus. Le niveau avec les araignées c'est plus possible là. Je n'en peux plus, sans déconner. Arrêtez ! Je suis à bout. Ouais, c'est Adeline qui fait la voix. Qui fait aussi la voix d'ailleurs très connue d'Elie dans Zidastophus. J'en peux plus hein les gars. Les araignées et tout, je me sens trop mal hein. Un coffre intact. Richard Chouka n'a pas fouillé son entrainisme. Oh tu vois, il va y avoir un World Boss. On arrête peut-être avec les araignées là. Allez, ça continue. Oh la la. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc il y a du platforming ici. Putain, non mais... On va déjà monter là, on va voir. Il est très très bien le jeu. Très fluide. Je m'excuse si des fois pour moi ça ne l'est pas parce que je stream en parallèle. Il est possible que le PC à des moments il ait du mal. Mais très fluide. Oh. Oh bah ça fait plaisir quand même parce qu'avec tout ce qui m'arrive là, j'ai bien besoin de 2-3 potions. Je pense vraiment qu'ici je peux avoir un truc trop stylé mais du coup j'arrive pas à y accéder. Oh. C'est de pire en pire. Je ressemble vraiment à rien. S'il vous plaît si vous savez comment cacher cette interface avec plaisir. J'en peux plus hein. Ah ! Très bien. Bon, là il y a problème. Je pense que tout se passe là, regarde il y a des trucs ici. Ah ! J'ai compris. C'est quoi ce bruit ? Tu fais là ? Je pense que c'est ça. Là. Rien d'autre ? Euh... Alors. Oh oui. C'est bon. Petite potion. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Chouka se serait intéressé à ce butin. Mais je ne vois aucune trace de lui. Ok. Il y a quand même pas mal d'items de récupérer. Je vais fermer. Bon ouais de 2 ça monte c'est pas ouf hein. Voilà j'ai pas collé d'amélioration pour le moment. On va la jouer comme ça. Bon faut se barrer d'ici. J'ai pas le droit d'ouvrir la map ? C'est à 105. Ok. Je savais pas qu'il y avait des dégâts de chute. Alors la forêt interdite s'est passé. Non mais tu sais que c'est même pas la forêt interdite là où je suis regarde. En fait je suis dans une... Enfin c'est dans la forêt interdite. Je suis dans une grotte. Et en fait je dois trouver des pages dans cette grotte. Sauf que bah... Malheureusement dans cette grotte bah il y a des araignées. Tiens bah tiens regarde regarde dans 2 secondes tu vas les voir. Elle est là je la vois. Oh putain. Allez. Ah c'est le moment où je fais une tête de gland. Ah là là je panique, je panique, je panique. Je perds tous mes moyens. Putain. Je vais péter avec. Depuis quand t'es passé ? Putain. J'avais pas vu. J'ai des petits trucs qui croquent. Je vais crever, je vais crever. Aller. Putain. Pas sur ça là ! Je veux pas refaire ! Le problème c'est que quand il y a les araignées, vu que je suis arachnophobe au plus haut point, j'ai tellement peur que là j'avais 11, en bas à droite j'avais 11 élixirs. Je suis à 7, je joue extrêmement mal quand je suis stressé avec les araignées. Et du coup je ne sais plus me protéger, je frappe dans tous les sens et ça ne ressemble plus à rien. Voilà, donc Horst est arrivé pile au bon moment. Donc voilà tu vois, j'avais même pas croisé de boss encore dans le jeu. Enfin d'un fort interdit j'ai croisé une bestiole qui était comme ça de cette taille quand même. Pas de squelettes sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Ah pute, j'en reviens pas. Donc on a 3 spots. Oh ça me parait bizarre. Je vais devoir trouver le symbole. Oh la vache ! Ah oui sinon je parlais de ta tenue avant de Pouf Panda. Le chapeau jaune, la cape verte, t'as changé de maison. Mais non, mais regarde le masque c'est dégueulasse. Je suis moitié des strokes. Mais en fait c'est dégueu parce que le problème c'est que, regarde si je veux de la santé, de la défense et tout, je suis obligée de m'équiper. Mais c'est dégueulasse, je ne ressemble à rien. Je suis d'accord avec toi. Regarde, je crois même que je peux changer mon chapeau, tu vois. Je passe de 20 ans de défense. Un petit plaisir, allez hop. C'est dégueulasse et je ne sais pas si on peut cacher ça. Si t'as l'info, n'hésite pas. Je sais pas si on peut cacher, c'est ce que je ressemble à rien. J'ai honte. J'ai honte. Oh. Oh ce que vous voyez là. Hein ? Oui. Voilà. Personne s'est levé pour le moment ? Ah bah si. Bon. Eh bien c'est maintenant. Merde. Pas mal frappé. Je joue très mal. J'ai limite envie de crever pour refaire la séquence. J'ai envie de crever. Tue-moi, tue-moi, je m'en fous. Oh là, là, j'aurais pas du mourir sans ça. Faut que tu mettes ta cam sur ton perso. Ah, tue-moi, tue-moi. On refait. Bah je m'en fous. Là euh... Tu peux équiper l'équipement juste pour l'apparence. Tu peux personnaliser l'apparence de sa tenue normalement et supprimer le visuel. Ah ouais, mais comment on fait ? Comment on fait ? T'imaginais, ça me fait recommencer à l'araignée. J'ai envie de chialer. Parce que là, j'ai très très mal joué. Ok. Là, c'est parti. J'ai pas de passer. Descends. Pas de passer. Ça m'a fait partie, hein. J'ai pas de passer. Ah non. Là-bas. L'espo, on va enlever, viens. C'est parti. C'est parti. Alors, on fait partie. Ah non. Un, tu parles. C'est parti. Levioso hein, t'entends du horse ? Pas Leviosa, Levioso Mais putain mais je le fais exprès là Je suis pas assez focus Levioso Alors lui il a l'air costaud lui Oh putain Eux ils ont l'air de mettre des C'est bien Laura C'est bien, c'est bien, continue comme ça C'est bien Putain c'est pas possible Mais esquive Quelle est con celle là Oh je m'énerve moi même, ça m'énerve Jouer comme ça là, comme un pied ça m'énerve Je joue très mal là Regarde quand ta tête devient rouge En fait quand ma tête elle devient orange Il faut que je fasse A comme ça Mais quand elle est rouge En fait le coup que je vais prendre Je pourrais pas faire ça Donc en gros je fais contrôle Il faut que je fasse une galipette Après t'es malade et t'en es à 10h de là Et je pense que ça se comprend Ouais c'est vrai que je suis un peu à bout Sous-le-clet Ouais c'est vrai Et du coup ouais je joue trop mal là Ah non Oh stylé je peux avancer sous l'eau C'est très stylé ça Je ne sais pas mais on va vite le découvrir Faut que je cache tout ça Ah merci Thunder Faut que j'aille checker Ah c'est dans collection Serait-ce possible ? Peut-être Ok je vais aller voir J'ai soif Il y a un message que je fais passer J'ai soif A boire Please Ok après Après je me change Parce que physiquement ça va pas Je suis surpris De voir une si jeune personne Me faire face J'ai le même âge J'ai le même âge qu'Isidora Morgana Qu'est-ce que vous Quand vous êtes entrée à Poudlard Vous avez bien suivi Et j'imagine que nous partageons la même capacité De voir des traces de magie ancienne Oui monsieur Comme vous l'avez sans doute compris Notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique Avec toutes les formes de magie Ah oui ça j'ai bien compris C'est à des formes de magie Que peu d'autres peuvent utiliser Des opportunités se présenteront à vous Pour vous permettre de perfectionner ce rare talent Ne les gâchez pas C'est entendu professeur Merci Nous avons beaucoup à nous dire Mais avant Vous avez trouvé cet endroit Grâce à une carte cachée dans un livre Placez-le sur le piédestal Oui professeur Oh non mais Très bien Je vais aller chercher le livre tout de suite Non mais je vais pas voir les araignées Ok Votre lien avec la magie ancienne Vous a permis de débloquer des talents Plus 1 Vous recevrez un point de talent Chaque fois que votre niveau de sorcellerie augmentera Vous avez de nouveaux points de talent A dépenser dans le menu talent De votre guide du sorcier Très bien Et là on va regarder pour changer de Oh Donc vous avez gagné des points de talent Dès le niveau 5 Vous pouvez dépenser ces points de talent Comme vous le souhaitez Pour améliorer vos sortilèges Et augmenter votre puissance de combat Bah écoute franchement Magie noire Ces talents accroient vos capacités En lien avec la magie noire Attends attends quoi Maîtrise d'Avadak et d'Avra Éliminez un ennemi avec un Avada Et d'Avra élimine tous les amis maudits Niveau 22 requis Vous devez être capable De lancer un Avada Et d'Avra pour débloquer ce talent Ah mais faut faire de la magie Faut aller dans magie noire Pour débloquer ça Non Attendez Après je suis désolé Euh Un nouvel ensemble de sorts S'aura ajouté C'est à dire Ah ouais Ça c'est pas mal ça J'aime bien Attendez faut que je réfléchisse La potion Winyin vous guérit davantage Ça ça peut être pas mal Les parades protégaux Réussis remplis la jauge de magie ancienne Ok Je regarde ce qu'il y a Non mais ça on s'en fout On sort Ah ça c'est pas mal Le coup que tout le monde soit élevé Les ennemis à proximité Du cible affecté par Axio Sont également attirés vers vous Oh Putain Incendio il est fort Mais tu sais quoi Je vais faire Axio Voilà Je peux après Voilà 7 points de talent disponibles encore Je vais prendre ça Et dans coeur Un nouvel ensemble de sorts sera ajouté On va voir Lancer de magie ancienne permet d'attraper De lancer les armes des ennemis des armées C'est pas mal ça quand même La potion vous guérit davantage Ça j'en ai besoin Maintenir esquivé vous permet de Ça il faut que je le fasse La parade protégo Réussi remplis la jauge de magie ancienne Mais après je pense que je vais partir dans magie noire Je crois que je pars dans magie noire En infligeant des dégâts à une cible maudite Des dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites Stupéfix a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus Expelliarmus a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus Je n'ai pas Stupéfix pour le moment mais Allez tu sais quoi Au bout d'un moment On va partir dans la magie noire nous aussi Ok bah pour le moment je vais faire ça Et peut-être un autre slot Seule sur demande on a quoi La potion et Durus vous rend invulnérable On voit les projectiles lancés par les ennemis Pour chaque chou mordeur Lancer un deuxième chou mordeur et générer C'est pas mauvais Mais je vais mettre ça Voilà Je vais mettre ça et Après l'autre je sais pas On verra plus tard Ça fait pas mal de nouvelles choses par contre Ajouter Et on va regarder l'histoire de collection là Est-ce que c'est ça du coup collection ? Ma tenue peut-être tenue Les tenues que vous avez récupéré C'est peut-être ça Je pensais qu'il fallait faire comme ça Pour les mettre Je comprends pas Je ne comprends pas Comment tu t'équipes Avec tes tenues là Mais parce que voilà Si je décide là Je comprends pas Attends collection Il n'y a que ça Bon je sors Je vais sortir d'ici Dans équipement Il y a écrit changement d'apparence Ça doit être pour choisir Une apparence de la collection Clé gauche Elle déséquipe l'équipement Dans équipement Il y a écrit changement d'apparence Attends Dans équipement Il y a écrit changement d'apparence Où ça Tu sais que je le vois pas C'est grave Où c'est écrit changement d'apparence Sans déconner Je ne vois rien C'est abusé Où est-ce que c'est écrit Quand tu survoles un objet Ah Changer l'apparence Ah d'accord Ah bah d'accord Ah bah il fallait l'avoir Merci beaucoup Ah Oh là là Ça y est je suis sauvée Ah bah voilà Je me sens plus fraîche là Ah Non mais là je me sens mieux U U J'ai envie de me mettre comme ça T'as vu comment elle est stylée Oh là Oula Je veux rester comme ça je pense Ah il me passe En fait c'est une Ok Moi c'est sûr que là au moins Je suis dans le thème quoi Non mais je vais rester comme ça Allez hop On va tester Oh je me sens tellement mieux Merci beaucoup C'est gentil Merci de m'avoir aidé Oh bah voilà J'en pouvais plus purée Est-ce que je peux Oh mon incendio T'aiment plus efficace Comme ça Waouh Ah d'accord Attends Attends Et là... Ah pourquoi j'ai pas le droit ? Ah mais si. Et là je peux mettre genre invisible. Non attends. Lumos. Répare invisible et puis c'est tout pour le moment. Voilà. Comme ça... C'est beaucoup plus propre en fait. Ah ce sera beaucoup plus propre pour moi parce que j'en pouvais plus. Ah ! Merde. Il est où ? C'est mieux comme ça merci. C'est grâce à vous. Merde j'ai fait tap j'ai lancé bêtement un chou. J'ai lancé un chou. J'ai fait n'importe quoi. Ah mais c'est chiant parce qu'en fait si tu fais... Faut toujours refaire par contre changer l'apparence. Faut que je vende des trucs. Ok donc retrouvez-moi à ma salle de classe il a dit. On va y aller. Cours de vol ! Pendant le cours de vol d'aujourd'hui madame. Il va fallu vos cours de... Oh putain. Les gars je vais voler ça y est. Je vais voler ça y est. Je crois qu'après tu peux plus... Dès que tu as fait ta baguette je crois que tu peux plus la changer après durant le jeu. Tu peux juste changer le... Le... Merde. J'allais dire la crosse de ta baguette. Pas du tout. Ça là. Ça. Le manche de la baguette. Tout ce que tu peux changer tu vois. Alors attends. Parce que là... Où est le cours exactement ? Ça va. On va le faire de nuit ? Oh ! Il y a les balais et tout ça va être trop bien. Il y a juste un TP là. Je reviens pas. Ça y est on va voler. Notre premier cours. Ça y est. Attrapez tout un balai. Que l'on puisse commencer. Ça y est. Ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piqué, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengus de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voie assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Vous vous rendez compte, ça y est ? Notre premier cours de vol. Moi, je vais le one-shot. Vas-y, one-shot. Debout. A moins le nimbus 2000, là. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. C'est incroyable. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes troll, atterrissez tout de suite. C'est incroyable. Pour votre première leçon, voler à travers chaque anneau de la cour. Avec attention, ces balais sont la propriété de l'école. Il va falloir que je m'habitue. C'est génial. Excellent. J'ai réussi. J'ai réussi. Bon travail. Incroyable. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord ? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un décès plus compliqué. Attends, ça c'est plus compliqué ça. C'est incroyable. La sensation, elle est ouf hein ? C'est incroyable. La sensation est incroyable. La sensation est incroyable. La sensation est incroyable. à chaque fois,. Eh bah... Trop bien. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. Tu as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'en porte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Evred Clopton. Je pense qu'une griffon d'or comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe ? On dirait un flexeur, lui. Tu as piqué ma curiosité. Tu pourrais m'en dire plus ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Oui, mais ce n'est pas autorisé, une fois de plus. Il faut arrêter au bout d'un moment. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de Métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici. C'est vrai que c'est ouf. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poursouf le donnent dessus. Mais je le sens un peu à l'étroit. Comment faire Evred pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. Ah mais ça, j'ai bien compris ça. On va te sortir d'une situation délicate. Chou. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié une faugrée ? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires. Oh, Naville, il l'a fait péter ce plan. C'est incroyable. Mais c'est gigantesque. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Je pourrais déjà finir de l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici. Tu aurais dû descendre plus proche. C'était pas mal. Oh, bonjour professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect. envers vous-même ni envers votre balai. Mais professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. J'avoue, heureusement que je percute pas le salon. J'avoue, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Mais reconnaître les paysages en valait la peine. C'est vrai que ça en valait la peine, mais quand même. Il regrette rien. Ce détour-là valait bien quelques points au moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Bobale à Preaulard. Je crois que dans l'édition de Lux, j'ai un... Je regarderai si je te vois quand je volerai. Un balai. Je crois que si je fais ça... Ah, mais j'ai toujours pas débloqué. A débloquer plus tard dans l'histoire. Ah, mais c'est chiant. Oh, c'est trop chiant. Faut que je vende des trucs quand même, parce que là... Qu'est-ce que j'ai là en quête et tout ? Terminer la première épreuve de gardien. Assister court d'oeuf. Ok. Là, je vais prendre Repulso. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Je suis en haut disparu, j'aimerais bien y aller, mais... Si je me déplace, peut-être qu'il va y avoir un truc. Comment ça s'est passé, après votre petite aventure à la bibliothèque ? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Ah. Ibo Express. Putain, j'ai plein de lettres. Potion Pipin. Si vous souhaitez avoir quelques pièces. Attends, il y a plein de trucs là. Mais attends, attends, attends. Attends, attends, il y a trop de trucs. Il se passe trop de choses. Attends, potion Pipin là déjà. Il faut qu'on y aille. Potion Pipin. Je ne sais pas quoi. Carte. Il faut qu'on aille là-bas. Préolard. C'est où le truc de Pipin ? Il y a un logo de potion. Vous voyez un logo de potion ? Il doit être ça. Attends, créateur d'invocation, récompense. Parlez à Clémentine. Attends, attends, on va y aller. Ah, et c'est là le truc de potion. C'est parfait. Tu sais quoi ? On TP là. Voilà. On TP là, comme ça, juste à côté, on a le truc de potion. Et surtout, on peut vendre. Parce qu'on a trop d'items sur nous. C'est un peu la merde. Ok. Mon jeu, il a crasht. Il s'est fermé. Oh non, me dis pas que j'ai tout perdu. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. je relance le jeu on va voir peut-être un rollback à Rigny on croise les doigts ah non j'espère pas oh j'espère pas si c'est ça je vais chialer ah non en plus j'ai pris mon premier cours de balai j'ai pris mon premier cours de balai oh non j'espère pas j'espère qu'il y a une sauvegarde auto sinon je suis dégoûtée moi je pense qu'il y a une sauvegarde auto quand même merci à tous ceux qui subscribe merci beaucoup le problème c'est que ça va mettre ça va peut-être faire laguer mon micro j'espère qu'il va pas me refaire le chargement de tout à l'heure tout à l'heure c'était chiant il y avait un chargement paramètre et tout et ça faisait saturer mon micro oh non ça recommence non mais ce truc c'est chiant c'est chiant j'ai l'air découragé non mais là c'est que j'en suis à 10h de stream je commence un peu à fatiguer ça va parfois que je crache d'ailleurs sur le jeu j'ai jamais craché je pense pas que t'es de balai dans l'édition de luxe ah ouais je sais plus ce qu'on a dans l'édition de luxe on a l'hypogriffe et on a quoi d'autre je sais plus ouais ça fait 10h là qu'il y a le live j'ai un peu éclaté ah on va voir le live de demain c'est à quelle heure alors minuit 57 ça crache ah non c'est bon on est bon le live de demain soit c'est milieu d'après-midi soit genre en début de soirée quoi genre peut-être à 20h je sais pas encore parce qu'en fait là je suis pas craché pour le boba après il faut télécharger la VOD la montée pour que vous l'ayez demain pour youtube je peux vous dire que je suis pas craché donc c'est pour ça que je me dis bon nouvelle quête disponible on va regarder donc je peux pas encore vous dire l'heure les copains parce que je sais pas encore je sais pas encore à quelle heure je live de toute façon je vous mettrai un message sur les réseaux sociaux quand je saurai c'est juste qu'en fait j'ai peur là de me coucher méga tard et je me dis il faut quand même que je dorme un peu parce que je vais jamais tenir je vais tomber en plein live est-ce qu'il existe plus à quel point merci pour l'info si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal réveille au recours alors déjà acheté je peux lui rendre des trucs non ? ouais voilà très bien il est toujours bon de renouveler ses stocks franchement je lui revends tout j'ai trop de trucs ça faudra qu'on regarde tout ce qui est potions et tout ça faut que je me rachète des potions voilà alors ensuite bah genre maintenant parce que vous avez besoin de moi bonjour monsieur pipin vous avez besoin d'aide pour une livraison ? tout à fait aussi capable que vous êtes vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir c'est juste au sud de Poudlard qu'avez-vous besoin de livrer ? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité avant j'y allais moi même mais ces derniers temps Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute elle se plaint de la qualité de mes potions mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment ? elle a cru que c'était Amazon je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima les frais de livraison ? et plus 3,99 ça se refuse pas ce serait un plaisir de vous aider vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant vraiment t'as vu ? elle est belle ma veste elle est belle j'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennui j'ai réussi à trouver comment on faisait à vrai dire j'aimerais bien jeter un coup d'oeil à ces recettes de potions à l'occasion c'est que j'ai commencé à apprendre les sortilèges en fait c'est là quand tu vas dans bah là en fait t'as écrit F changer d'apparence en bas tu vois gants et là il y a écrit F changer d'apparence en bas et en fait quand tu fais ça tac bah là il te montre tes apparences de ta collection et euh là dans talent j'ai commencé à apprendre ma ginoire maintenant ça y est en infligeant des dégâts à une cible maudite des dégâts sont infligés à toutes les cibles ça c'est bien et en plus de ça Expelliarmus a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis les ennemis maudits subissent des dégâts accrus c'est propre de ouf ah merci Chiru pour les infos bon bah on va y aller apporter 3 potions alors attends elle est où parce que je me disais bien que j'avais vu un truc oh elle est loin attends 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 elle est très très loin mais il y avait un autre truc que quelqu'un voulait ah bah tiens attends c'est juste là on va y aller mais c'était vraiment là ah c'est le clic droit qui fait passer le dialogue attends on va voir trouver les papillons dans la forêt interdite les papillons sont toujours se trouvés à l'orée de la forêt bah oui mais tout à fait la forêt interdite bah bien sûr les papillons et c'est ça suivez les papillons ouais Aaron il disait ça c'est vrai c'est la phrase exacte qu'il disait dans Harry Potter suivez les papillons c'est vrai c'était pas suivez les araignées c'était suivez les papillons il disait oui bien sûr allez on va aller faire Amazon nous j'y crois pas du tout bon il est hors de question que j'y ai je vous le dis tout de suite je vous le dis tout de suite acheter un balai chez beau balai non mais déjà faut localiser ça beau balai c'est où ? ah bah tiens en plus ah bah en plus ah bah tiens on va y aller pour la config tu as toutes les infos sur Steam qui te sont donnés si jamais ça t'intéresse comme ça tu peux voir en détaillé ah une nouvelle tête fantastique bonjour monsieur wix c'est ça ? albi wix à votre service bienvenue à beau balai toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment et je viens tout juste de revenir avec du stock cette fois mon chat je sais pas si vous voyez les oreilles qu'il est là monsieur je crois je vais jeter un coup d'oeil allez hop merci beaucoup monsieur qu'est ce qu'il vous faut aujourd'hui ? un petit nimbus 2000 balai brest filante balai idéal pour tous ceux qui ont un tempérament de feu balai de la maison Poudlard ce balai enchanté à tester votre fierté balai lunaire ce balai en freine est conçu pour une stabilité optimale balai brise légère un balai élégant à la touche légère assez le balai tisseur diff ce balai confortable et rapide à un style entre l'insinuel attendez je vois rien il y a Pearl qui est devant Pearl je vois rien ah putain je ne vois rien oh bah je veux lui ah bah à choisir non je prends lui cet article est d'excellente qualité voilà merci c'est bon c'est acheté merci de votre visite j'espère vous revoir même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de madame Kogawa tous sont limités vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai vous voulez mettre des modes sur votre balai ? les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève je pense pouvoir remédier à ce problème grâce à quelques modes j'ai quelques idées de sa dirige d'amélioration en quelque sorte qui pourrait accroître les performances de n'importe quel balai j'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations notre élève de Poudlard Imelda Reyes utilise d'anciens circuits de cours désaffectés pour des épreuves de vol elle est futée les parcours désaffectés si jamais vous y participez et faites le meilleur temps alors dans ce cas revenez me parler du comportement de votre balai j'ai fini de travailler sur ma première amélioration c'est vrai qu'il disait pourquoi est-ce que c'est pas suivre les papillons c'est vrai ça t'as raison je peux essayer allez hop on va mettre continue c'est intriguant je vais voir ce que je peux faire merci ça en vaudra la peine si j'ai vu juste cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux et je peux vous faire un prix les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes rendez-vous sur le terrain de Quidditch Imelda Reyes s'occupera de vous ah n'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda d'accord alors qu'est-ce qu'il y a là mon chat il me fixe en mode mais viens me faire des câlins là ça fait 10h que tu stream tu peux bien me faire un câlin incroyable qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui il me regarde trop mal ravi de faire affaire avec vous nia nia maman maman elle joue à Hogwarts Legacy elle arrive après merci de votre visite j'espère vous revoir donc parler à Imelda sur le terrain de Quidditch allez c'est parti quête je commence à avoir beaucoup de trucs oh purée attends sortilège d'invocation retrouvez le professeur Weasley attends attends c'est celui-là mal à comprendre où c'est du coup merde merde je vais me mettre là on va voir on va faire ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti oui tu peux choisir ta maison le choixpeau il fait le choix pour toi mais par contre si t'es pas d'accord avec le choix qu'il te propose tu peux sélectionner ta maison pour pas être frustré moi j'ai eu de la chance il m'a dit Gryffondor direct donc c'est vrai que sur ça bon j'ai eu de la chance voilà la fontaine je ne suis plus très loin moi j'ai eu quand même beaucoup de chance je suis désolé c'est dans mon adn Gryffondor la gagne on lâche rien et tu sais ce que j'ai fait tout à l'heure par accident je regarde le truc comme ça et là je rigole et je fais j'ai paniqué quand j'ai vu ça j'étais en panique et après ah oui regarde j'ai payé un talent pour hop switcher mes trucs du coup je peux me faire mes petites listes et après hop là il a dit pouf souffle mais arrêtez arrêtez casser tout là vous êtes des balances quand même c'est pas possible ouais sur wizard il m'a mis pouf souffle aussi je l'ai très mal vécu du coup et forcément quand il m'a demandé ma qualité moi j'ai dit que j'étais gentil tu parles d'une qualité elle fait plus grande qualité gentil allez super allez pouf souffle dégage très bien c'est pas toi qui tire à l'épée de Gordrick Gryffondor je peux te le dire très bien ouais je suis sur PC mais je meinte s'il y a pas une erreur alors est-ce qu'on dit Wingardium Leviosa ou Wingardium Levioso il y a une erreur c'est pas possible sans déconner il y a un truc avec ça ça me perturbe Wingardium Levioso c'est très perturbant euh euh professeur Weasley ouais pour moi c'est l'évio ça aussi C'est la salle sur demande. Je n'ai pas perdu de temps, bravo. Allons-y. Après vous, professeur. Je pense que quand ça va partir, il n'y aura plus de retour possible. Je ne sais pas si je suis encore prête, il faut qu'on réfléchisse. Parce qu'on part quand même d'un sortilège impardonnable. Il y a deux sorts en A. La salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chick ? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe, le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh ! Ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh ! Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ses chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. C'est pas évident. Superbe ! Maintenant, lancez Evanesco sur ses chaises. Oh bah alors, attend maintenant faut le mettre Evanesco. Faut réaliser Evanesco. Excellent travail. Rêvez-vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Bon, poursuivons. Parmerlin, où se trouve cet elfe ? Est-ce bien ? Parmerlin ? Ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs ? Ah oui, mais avec plaisir. C'est vraiment stylé. Vous croyez qu'il y a forcément le diadème de Rovena Serdaig ? Ah quoique, mais non, je suis bête. Mais non, mais je suis trop bête. Oh oui, je suis trop bête. C'est beaucoup trop tôt, je crois, dans l'histoire. Objet pour le visage non identifié. Quoi ? C'est quoi ? What ? Euh non, merde. Merde. Oh mais fais pas exprès Martine. J'sais pas comment le récupérer. Ah si, peut-être comme ça. Ah oui, non mais c'est le jeu qui veut vraiment quoi. Bon. On va pas s'emmerder. Ça marche pas ça ? Ah si, ça marche. J'espère que c'est plus solide que ça on a l'air. Attention ! Arrêtez cette personne ! Réveillon ! Mais non pas ! Ça ne sert à rien ça, espèce de tas de virail ! What ? La salle estime que j'aurai besoin d'un bain. Quel toupet ! Oh c'est beau ! C'est grand. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Bah... Il y a beaucoup de choses ici. Qu'est-ce que c'est toi ? C'était un vif d'or ? Oh ! Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Action ! Un supportable mec hein. On peut que marcher, je peux plus courir d'un coup. Je pense qu'il va y avoir un truc. Il est mignon ! Non mais il est trop mignon, il me fait craquer. Oh, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, Professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravie de vous rencontrer. Chick est mon amie depuis ma deuxième agne à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, Professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit sans distraction dans lequel je pourrais réviser. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. C'est clair? Non, c'est clair. C'est mon endroit ? Et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent ! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. C'est trop bien. Vous avez débloqué le bureau de description utilisé pour réveiller les propriétés. Ah, donc voilà. Donc, identifier. Là, j'ai un truc sur moi, justement. C'était des lunettes de soleil ? C'était de la merde, du coup. Du coup, c'était des lunettes de soleil, le truc chelou. Lunettes de soleil à 33, quand même. Ah, non. J'ai un bonus dessus. Attends, attends. J'ai un bonus dessus. C'est quoi ? Vitesse de remplissage de la jauge de magie ancienne accrue. Oh, c'est pas dégueulasse, ça ? Identifiez. Ce bureau vous sera bien utile. J'imagine que le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Invocation ? Oui. La magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Excellent ! Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créa-sort. Les créa-sorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parcuma à Bréola. C'est vrai que ça y est, ça ne servait pas, ça, encore. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître. Oui, tout à fait. Hum, une question pertinente. Vous voulez essayer ? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Avec plaisir. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Allez. Donc, assigner un nouveau sort. Est-ce que j'ai le droit à un troisième slot ? Je ne sais pas si, on va voir. Ah putain, je n'ai pas le droit. On va faire ça. Alors, potions. Botaniques et accessoires. Ah, tata, il y a trop de trucs. Petit poste de potions. Petit poste de potions botaniques. Electique, gothique. Dans tous les cas, ça prépare des potions, on est d'accord ? Ah oui, mais je ne sais pas quoi prendre, moi. Ah, d'accord. Wow. C'est incroyable. Wow. Eh ben, là, ça sera très bien pour le moment. Et maintenant, la table de rempotage. Merde. Ok. Attends, quoi ? Je changeais la couleur ? Mais quoi ? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable Il y aura les tapis, invocations, il y a tellement d'éléments Le plafond, je sais pas si je peux le changer Merci professeur Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin Je vous remercie Bonne chance, je vais rester ici encore un moment Si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose A utiliser dans la salle Ah mais je peux tout le dismantle genre Bon alors pour le moment c'est pas la folie Mais déjà Ah ouais Poste de potion C'est incroyable Regardez Ouais j'ai une clé de la part de la Warner C'est pour ça que je peux le lancer en avance Sinon il faut attendre Pour les Deluxe Edition pour PC C'est demain 19h Tour d'astronomie Par contre parler au professeur Mais du coup c'est une quête secondaire J'aimerais commencer la leçon suivante Très bien Tout d'abord vous devez récupérer de la pierre de lune D'accord Je passe Ah retournez voir le professeur Weasley J'avais tout Ah putain heureusement j'avais tout Invoquer des décorations murales Alors attends Oh Bah attends faut que je dégage l'ancien tapis Attends 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 Ah y'a pas de tapis Comment j'enlève Ah oui Je suis désolée Merde Je fais tout sauter Je peux pas faire ce qu'il y a là haut Ok On recommence Un petit coup de ménage Let's go Let's go Mouais, tapis pour le moment, attends quoi que, il est beau. J'aime bien celui-ci. Allez. La déco c'est parti. Ah d'accord, les miroirs c'est ce que j'ai pris tout à l'heure. Chandelier c'est très beau. Non non, décoration murale elle veut déjà. Mais décoration murale, non non. Décoration sol. Oh c'est moche. Oh ! Mais quoi ? Oh ! Changez la taille, j'avais pas fait gaffe. Une bébé table. Mais quoi ? Non mais attends, je vais mettre le sol, elle veut le sol. Donc, invoquer des décorations de sol. Mais je vais pas mettre 10 000 tapis en fait, j'ai pas envie de mettre 10 000 tapis. Non, je sens que je vais devoir en mettre 10 000. Je vais le mettre dans les angles. Je vais le mettre dans les angles. Il en manque un ? Non mais attends. J'aime pas placer juste pour placer. Oh putain. Bon, un petit tapis. Un petit tapis. Un petit tapis à la con. Ce serait très bien. Et après elle veut de la déco murale. Bah déco murale de toute façon. Oh citrouille d'Halloween, arbre de Noël. Oui. La décoration murale. C'est très moche. Putain. Non, on va en mettre 3 comme ça. Et 1, 2. 3 comme ça. Voilà. Pas le choix. Et là ? Parler au professeur Weasley. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. J'enlève. Ça je passe parce que vu que c'est que de la personnalisation. Altération. Oui c'est vrai, tu les enlèves après tu t'en fous. J'avoue. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique. Et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Alors attends, bouge pas. Attends quoi ? Je peux changer la couleur du sol. Quoi ? Quand je pourrais les faire ? Attends, quand je pourrais débloquer ça, ça va être incroyable. Attends, mais quoi ? Mais quoi ? Mais ça va être incroyable. Mais vite, je veux vite débloquer ça moi. Putain. Ah mais ça, dès que je l'ai ça, je le débloque. Le truc de botanique, dès que je l'ai, écoutez-moi bien, je le débloque instantanément. Là je peux pas, mais dès que je peux, c'est la fête. Oh mais moi je vais tout mettre en mode botanique. Botanique, c'est beaucoup trop beau. En bête, tu peux changer tous les éléments. Je change tous les éléments. Juste au moins de la couleur. Histoire que ça aille, parce qu'on va rien comprendre. Vous me connaissez le chat. Vous me connaissez ? Attends, mais chaque pan se change, tout se change en fait. Ah ouais, c'est quand même chaud. En termes de personnalisation, c'est monstrueux. Il y a du taf sur le jeu. Je suis épaté. Je l'ai fait, ça ou pas, je sais même plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Merci beaucoup à tous ceux qui s'inscrivent. Je crois que j'ai tout fait. Quoique ça, c'est pas fait. Si. Mais attends, ça je l'ai fait. Oui, c'est le plafonnier. Oh la vache. Oh, je suis choquée. Je l'ai changé, ça. Oh, même l'entrée, quand tu vas pouvoir le faire. Modifier la couleur d'un objet. Bah tiens, ça c'est un objet. Merde, pas ce que je vais faire. Elle veut qu'on... Ok, elle veut qu'on modifie le style et la couleur. Voilà. Et modifier la taille. Attends, comment je modifie la taille d'un objet ? Comment je modifie sa taille ? Je peux le faire pivoter, changer sa couleur. Je pense que... Je pense que... Changer la taille, tu fais avec ça. Non. J'aurais été persuadé. Attends, modifier la taille d'un objet. Comment je le fais ? Ah bah là. Voilà. Ah, je l'ai fait, madame. Je l'ai déjà fait. Waouh. Je suis comme une gamine. C'est abusé. Attendez, j'arrive, madame. J'arrive. Je vais mettre celui-ci. Je vais le mettre en noir pour le moment. C'est étonnant. Si, si. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chick quand vous voudrez commencer. Ah oui, oui. J'arrive, Chick. Est-ce que, attends, les balcons, là, c'est genre ce qu'est en train de se passer. Waouh. Chick, je suis là. Ça va ? Ah, il bouffe des pop-corns ! Enfin, c'est pas des pop-corns, des bonbons, mais... C'est incroyable. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr ! Euh, mais quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? Oh, fleurie ! Un peu de botanique, hein. Une ambiance de clair de lune. Quelque chose de naturel, sombre et mystérieux. Oh, clair de lune, c'est... Claire de lune, allez. Je voudrais que la salle donne l'impression d'être éclairée par la lune. Moi, j'aime bien, ça. Hum, ça semble parfait. Oh, on y est trop bien. C'est ma maison, mettez-moi un lila. Moi, je pionce là, je vais plus dans le dortoir, c'est fini. Non, cela change tout. Oh, je vais plus... Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette... Ok, ok. Merci. Attendez, attendez, Chick. C'est incroyable, hein. Attends, mais en fait, j'ai une maison maintenant, à moi. Attends, j'ai une maison un peu de là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Put, 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 put. Putain, je vais lui demander un truc. Je vais voir si je lui dis naturel. Non, mais éclair de lune, c'est magnifique. Sombre et mystérieuse, ça fait un peu clair de lune, non? Ça fait pas un peu clair de lune? Je ne sais pas comment je trouve. Allez, clair de lune. Je voudrais avoir. Ah oui, non. Oh, ça joue non plus. Ce n'est pas énorme, mais je vois. Ça, c'est incroyable. Et le plafond, là, il est bloqué. Il n'est plus bloqué. Il est disponible. Allez, hop. Ça part sur une bête de plafond. Putain, mais quoi, mais... C'est de toute beauté. Je suis choquée. Je pense que ça, je le ferais en off. Je pense que je le ferais en off parce qu'en fait, ça me prend un temps fou, là. Je m'aperçois. Je suis tellement à fond. Ah, mais du coup, ce style-là ne va plus du tout. Il faudra que je change tout. Là, il faudra que je change tout. C'est incroyable. Oh. Merde. Ça peut peut-être vous paraître un peu casse-couille pour vous. Je n'en doute pas. Mais quand tu sais que c'est ton chez-toi, on peut te dire que tu t'y investis. Je vais mettre la botanique en... Je vais faire un thème botanique en attendant. C'est incroyable. Tout est incroyable. Donc, attends, toute cette salle, c'est à moi aussi. Oh là 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 là. Non, mais je vais sortir de là. C'est monstrueux. Tu te rends compte, là, de tout décorer ? C'est colossal, là. Waouh. C'est fou. Je pourrais te regarder faire ça pendant des heures. Ce soir, je trouve que c'est apaisant la personnalisation. Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'en off, bon, pas aujourd'hui, mais en off, je pense que je ferai la personnalisation. Par contre, j'ai hâte de voir quand est-ce que je vais avoir des créatures que je vais pouvoir chevaucher et tout. Allez, on se fait une petite quête de fin, là ? Oh merde, mon perso, il ne va pas bouger. Je ne sais pas pourquoi. Dans l'ombre de la crypte, suivre la quête. J'ai hâte de voir un point de TP, peut-être par là. On va aller là, comme ça, ça va prendre un nouveau sortilège. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On en est quand même à 11 heures de live. Je sens que mon corps est KO et j'ai encore tout le montage à faire derrière. Je ne pense pas qu'il y aura de live de... Oh là là, demain, début d'après, mais sympa, je pense que je vais dormir. Je vous tiendrai au courant, mais je me demande, ça ne va pas être plutôt en début de soirée. Parce que là, quand je vois l'heure, je me dis que je pense que je vais pioncer. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Apparemment, pour la personnalisation et tout. Je pense que je vais quand même focus à Trump Raspel, mais j'aimerais même faire à 100% quand même le jeu. Mon perso, il dort par terre, mais comme une clocharde. Ah, pré-téléchargement sur Steam disponible ! Si jamais ça vous intéresse. Je passe. Entrez dans la pièce secrète. Ah. Est-ce qu'il y a équipé les items de la précommande ? Je pense que ce que j'ai sur moi, la tenue, là, c'est de la précommande. Pas de soucis. J'ai déjà tout pété. Ominis en cours de potions ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. Merde ! C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. Ça, c'est vrai. Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gont ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Compris. Mais au fait, pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille ? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment ? Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Oh purée ! Ça a l'air dangereux. Ce sort a l'air dangereux. On croirait entendre Ominis. On va s'entraîner. Je n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Comment on va s'entraîner pour Avada Kedavra ? Je me pose la question. Qui va faire le cobaye ? Un sort comme le confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés. Pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est confringo. Très bien. Et la moche. Il y a de plus en plus de touches quand même. Un Z. Tu progresse ? Tu veux faire un essai pour de vrai ? Vise seulement les cibles en revanche. Avec plaisir. Donc attends, il est où le sort que tu m'as filé ? C'est lui. Confringo ! Il a l'air incroyable. Putain. Ça a l'air fou. J'avais lui lancé dessus. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie qui m'intéresse. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne pour moi, je traîne plus avec le mec serpentard que la nana griffondor. Je suis désolée pour ta sœur. Il faut que je te laisse les quêtes quand même à l'autre côté. La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi quand tu iras et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer et une nouvelle élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Non, non, on ne le dit pas. Non, on ne le dit pas. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood ? Il ne t'a pas du tout prise pour quelqu'un d'autre après Ollard. Non, moi, je ne le dis pas. Rien ne t'échappe. Ne le dis pas ? Voilà ce que je peux te dire. Rockwood et Ranrock essaient de récupérer quelque chose. Ils pensent que je l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts ? Quand est-ce que tu y es allée ? Le professeur Fig et moi avons été l'âme Je ne me suis plus et elle, elle lui balance tout, mec. Je n'ai pas confiance. C'est un peu difficile à expliquer. Non, non, trop d'infos. Non, je ne peux pas tout se révéler. Il manquait des pages aux livres que j'ai trouvés dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Sortir de la crypte. Allez, hop. Je suis claquée, hein. Salut Sébastien. Attends. Toi, là, je t'entends. Oh, bonjour, au ministre, c'est ça ? Je crois qu'on est ensemble en cours de potions et de botanique. Je reconnais cette voie. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley et toi, en cours de potions. Tu es la nouvelle recrue de cinquième année. Tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? Là. Euh, c'était un hasard ? Cette salle s'appelle la crypte ? Ah ! J'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas ! Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça ? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Inutile de me menacer. Ok. Ah, ok. Quand il y a ce logo-là, je pense que c'est que ça télécharge... Enfin, c'est... que ça sauvegarde, plutôt. On va regarder un truc avant de se laisser. Ah, ouais, là, il y a un truc qu'il faut que je check. On checkera ça plus tard. C'est joli. Hop. Et quand ça s'est fait... Merci Fifo pour ton raid. C'est très gentil comment tu vas. J'allais quitter. J'allais couper le life, je suis KO. Je suis en KO technique. Potions, machin, je l'ai fait, ça, non ? La dernière manche de joute. Ça, il faut que je le fasse aussi. Le devoir pour le professeur. Développer vos capacités magiques pour accéder à l'épreuve suivante. Oh, la vache. On va juste faire un truc dans... Talents. J'aurais bien rajouté des talents. Je vais me refaire un truc en plus. Ok. Je vais faire ça. On est au revoir de l'oeuvre, il n'y a pas que je sois fatigué. Ouais, franchement, j'ai un coup de barre. J'ai pas beaucoup dormi. Défi. C'est Défi que je voulais regarder ? Oh, oui, c'était Défi. Ok. Une de haut ? Je suis à 21%. Ça peut paraître ridicule, peut-être, mais on avance un petit à petit. Ok. Ah ouais. Oh, les araignées. Armure. Du fléau. Des araignées. Bleh. anti-venin. Ah ouais, à force de combattre, j'imagine, peut-être. Bon, là, j'ai rien débloqué. Salle sur demande, j'ai fait que dalle. progression globale, 11%. C'est si faible. Demain, j'espère qu'on sera plus haut. Enfin, c'est pas mal, non. C'est pas mal, franchement, quand même. Sachant que je passe pas, là, il n'y a qu'à la fin. Oh, mon balai. Attends, attends, attends. Je me pose juste une question. Juste une question, on y va. Merde. Oh, pour lire le courrier. Elle a dit quoi ? Je veux vous faire Wingardium Leviosa ? C'est ce qu'elle a dit ? Attends, les deux petits chapeaux, c'est... Eh, merde. Oh, putain. Attends. On regarde un truc, alors. Sur les quêtes, il y a une quête du chariot disparu. Localisé sur la carte. Ok. Donc là, on a comme point. Je veux juste voir si maintenant, on va beaucoup plus vite pour y aller. C'est ce que j'attendais, moi. Oh, si ça va tellement plus vite qu'y aller à Pat. Waouh. ça va tellement plus vite. Leviosa. Leviosa. Leviosa permet également aux lanceurs de déplacer la cible. Ah, j'avais pas lu. Waouh. Le balai, il a de l'endurance. Il tient le coup. Non, mais c'est tellement plus agréable de te balader comme ça, là. Oh, là, c'est incroyable. Oh, putain. C'est parce que je passe au-dessus du truc des araignées, je crois. C'est pour ça, la musique. Ah, c'est sublime, hein. Un campement. C'est sûrement ici. Ard s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. Combien êtes-vous ? Une fois la cul. Un nu à la cul. T'envais de mourir, c'est ça ? Attends. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrée. Merde ! Oh non, c'était bête. Juste pour ça, c'était très con. Tu aimes souffrir, n'est-ce pas ? Oh non, c'est plutôt énorme. Action. T'as fini, ça y est ? L'est-ce que c'est ? Quel super moment ! C'est-il ? Protégo. Action. Expédient les autres ingo. La victoire est à nous. C'était très bête. Très, très bête. J'ai très mal joué. Oh putain, j'ai très mal joué. Il était où le dernier point de contrôle ? Combien êtes-vous ? Quelle arme, tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Je me mets à l'œil bien. Je me mets à l'œil bien à l'œil. Tu es... Je me mets à l'œil. Je me mets à l'œil. Je t'en fais bien tout le temps. Action. Action. Les deux autres. Action. Et l'autre. Un. Protégo. Ah, très bien. Préviste. Tu prends parole à peu près. Oh ! Ah ! Pourfine-vous. Action. Je n'ai pas un mal à tout. Ah ! Tu ne m'arrêteras pas. Action. Ce n'était pas très impressionnant. Attention. J'ai seulement à me retrouver dans cette crise. Vraiment. Mais... Stop ! C'est un peu. Fais-le y arriver. Attends, c'est-elle qu'il fallait le fumer. je neownerai pas ! Je ne sais jamais 엿 de memer内 ні. Ils s'perritent suis même . Les gens, effectivement, peuvent me réterminer. Death. Nous ! Oh ! Voilà, je voulais juste faire ça. Il y a p'tit champote là. Euh, libérer les chariots. Bah tiens déjà. Oula, c'est quoi ça ? Attends. Trop bien, les chariots ils se barrent. C'est trop bien pour lui. Retourner voir Arne. Ouais, ça va faire loin non ? Y'a rien de planqué là-dedans ? Ça me parait bizarre néanmoins. Je peux prendre mon balai ? C'est parti. Oh, c'est tellement agréable. Oh, regardez ! On les voit les chariots. Oh, c'est trop chouette. Autant tout à l'heure la balade à pied, j'étais en mode pour voir comment ça va être long quand t'as pas débloqué les TP et tout. Autant là. Faut pas se mentir, c'est quand même super agréable. Bolo par contre. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Ah mais c'est ouf. J'ai encore du mal avec le... Un peu de mal encore avec cette zone. C'est fait. Bonne nouvelle Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je... Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais au sorcier. Merci de me le rappeler. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité la tâche. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires. Surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Qu'est-ce que fabriqué par un gobelin ? Quand mes chariots arrivent, je serai ravie de vous en présenter maintenant. Et B voilà. C'est pas mal. Moi je trouve qu'on a plutôt pas mal avancé. Et beaucoup de temps pour moi. J'ai hâte de faire des 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 justices. Et on est bien. J'ai hâte de parler. J'ai hâte de parler. J'ai hâte de parler.